Salut tout le monde ! Salut, salut ! Oui, il y a un petit peu de retard, on est en train de parler de choses, de vocales, de sons, etc. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine. On se retrouve donc ce soir pour le décryptage, donc la suite de Renegade, donc ça sera la saison de la Forge, le Vagabond et de l'Opulence, ainsi que Shadowkeep et les saisons qui ont suivi, je terminerai le live avec un petit unboxing d'un copain qui m'a envoyé des produits du Japon de The Legend of Zelda, donc je terminerai avec ça le live, j'ai hâte de vous montrer, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé vite fait si c'était bien arrivé, c'était nickel, donc voilà, ça va être cool. Ok, j'en profite du coup pour passer sur une autre scène parce que je ne vais pas préparer la vidéo, ça sera celle-ci. Et du coup, coucou VIP, salut Bastien, coucou Monico, j'espère que tout le monde va bien. Ok, du coup, j'ai comme d'habitude, les jeudis Ezran avec moi. Et salut tout le monde. On va donc faire le decryptage, comme tous les jeudis, et exceptionnellement, on va aussi faire une autre soirée, cette fois-ci samedi soir, de 18h à 22h, où on va revenir cette fois-ci sur l'année en cours, donc on avait déjà fait quelques petites choses comme ça, donc on va en discuter, on va faire quelques petites précisions au niveau de certains personnages, revenir peut-être un peu sur l'histoire de certains, et en parler un petit peu de l'évolution, ce qu'on a aimé, et puis arriver jusqu'à la dernière cinématique de mardi dernier. Prendre un peu plus de temps. Ouais, donc c'est pour ça qu'on va faire ça sur 4h, on aura largement le temps d'en discuter, voire peut-être un peu se hyper tous ensemble pour la The Witch Queen. N'oubliez pas non plus que dimanche, à partir d'une heure indéterminée encore, il y aura le stream au top Borat Destiny. Je vous prévois quelques petites surprises. J'espère que ça vous plaira. Donc j'en dis pas plus, ça sera dimanche. Je propose qu'on décolle Ezran, je sais pas ce que t'en penses, mais on va y aller, on va lancer directement. Écoute, ouais, on va entamer directement, on reprend à la suite de Renegra, et donc c'était la saison de la Forge. Saison de la Forge, ouais. Et j'en profite pour saluer Xulf qui nous rejoint, et Elios, merci beaucoup Elios pour ton resub, merci beaucoup, et joyeux anniversaire à toi, et bon anniversaire, quel âge Elios ? Avec le pop-corn, ouais, ouais, ouais. Mais alors on en discutera de ça, je vous prévois vraiment un stream, vous verrez, j'ai pas trop envie d'en dire. Du coup, on décolle sur les cinématiques, je cache juste ma tronche, et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Impressionnant, non ? C'est une arme exceptionnelle, un témoignage du massacre de notre fondatrice, et l'outil de ma vengeance contre ceux qui en sont responsables. Des porteurs de lumière, juste comme vous. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, gardien. Je vois. Très bien. Ce que nous offrons, gardien, est un avantage réservé normalement à ceux qui n'en ont pas déjà un. Mais, aujourd'hui, on dirait que nos portes vous sont ouvertes. Bienvenue, dans l'arsenal sombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, bonsoir Perceval, j'espère que tu vas bien aussi. Ça marque Zolphe, merci d'être passé, ça fait plaisir. J'ai bien aimé, moi, cette raison où on avait l'arrivée d'un nouveau PNJ. Parce que, concrètement, l'arsenal sombre, ça a été le début, on va dire, le véritable début des saisons. Parce qu'il y a eu la saison d'Arlalois juste avant. Mais bon, il s'est fait manger par Renéga. On n'a pas eu réellement de... Il n'y avait pas de vraie saison. Ils avaient donné un nom de saison, mais c'était l'extension, en fait, qui faisait la saison. Donc là, c'était vraiment la première saison, effectivement, qui est assez détachée de l'intrigue principale. C'est une saison un peu à part. Alors, il y a des liens qu'on va retrouver dans l'intrigue, mais l'arsenal sombre ne sera plus réutilisé derrière. Non, il y a quelques pages de lore, par exemple, comme des armes de cet arsenal. Il me semble, c'est dans le Hall Chicago. On en entend vaguement parler, mais pas grand-chose sur l'arsenal sombre, en soi. Non, on connaît un petit peu son histoire, le pourquoi du comment, les origines d'Ada, qui sont sympas, mais ça n'aura pas d'impact plus que ça sur la suite de l'intrigue. Pour ma part, parce que là, je pense que c'est ça, ouais, on ne va pas revenir sur trop de choses parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette saison. Pour ma part, j'ai bien aimé le raid. Enfin, c'était pour revenir, c'est vrai que le raid avec la course de passereau avec le serviteur en feu, qui nous poursuivait, c'était vraiment cool. Les armes, quand même, les armes de cette saison, pour moi, restent, je parle des armes exotiques, les meilleures, restent les meilleures des saisons. On a eu le Yotun, on a eu le fardeau d'Izanagi, on a eu l'anarchie, on a eu le Monarque, on a quand même été hyper gâtés au niveau des armes. Personnellement, moi, c'est une des saisons que j'ai préférées en termes d'Arsenal. Au niveau des armes, même les légendaires étaient sympas. Je me souviens du Marteleur, je me souviens le Revolver, le niveau d'Alerte aussi. Il y avait beaucoup d'armes qui étaient cool. C'était une bonne saison pour une première, c'était correct à ce niveau-là. Après, si on veut revenir sur le lore, sans vraiment pas rentrer dans tous les détails du truc, mais juste expliquer pour savoir comment on en arrive là. L'Arsenal sombre est fondé pendant l'âge d'or. C'est fondé par trois fondatrices qui ont créé l'Arsenal sombre. Les trois fondatrices n'ont pas vraiment confiance dans le Voyageur et elles vont créer ces fameuses armes de l'Arsenal sombre qui sont des armes non conventionnelles, quasiment paracosales presque. Elles ont des effets. L'idée, c'est que s'il fait défendre face au Voyageur ou s'il fait défendre s'il n'était plus là, il faut avoir des armes. C'est ça. C'était vraiment le but de l'Arsenal sombre. l'Arsenal sombre qui va morfler pendant la chute. C'est à ce moment-là où la fille d'une des fondatrices va être mort tellement blessée pendant les événements de la chute. Et il se trouve qu'ils avaient des contacts avec le contact interne pour choper de la technologie. Et ils avaient sous la main un exosquelette, un châssis exo. Et en fait, pour sauver cette petite fille, ils ont transféré son esprit dans ce châssis exo. Donc la petite fille, elle s'appelait Adélaïde et c'est elle qui est devenue Ada 1. Qui est donc la fille d'une défendatrice de l'Arsenal sombre. Et après les événements de la chute au début de l'âge noir, Ada va voir sa mère tuée par des gardiens, par des porteurs de lumières. Ce qui explique ce qu'on a dans la cinématique. Oui, c'est la non-confiance des porteurs de lumières. Et en gros, ces armes ne sont pas destinées aux gardiens mais destinées pour se défendre contre eux. C'est ça, c'est ça, exactement. C'était des armes pour se défendre contre les menaces et là, il est hors de question de mettre ça dans les mains des gardiens. Ça serait plus pour l'humanité si demain, il fallait prendre des armes face aux gardiens. Après, on ne sait pas grand-chose de ce qui va se passer pendant très longtemps. On sait que du coup, effectivement, elle va s'installer dans la cité à Dahin, elle va rester au contact de l'humanité. Il y a les installations de l'Arsenal Sonde qu'elle réussira à dissimuler comme ça à certains endroits. Vous avez vu, elle était dans une espèce de cache dans un des murs de la cité où on a pu accéder cette saison-là. Et puis, il y a ce fameux coffre-fort de l'Arsenal Sonde qui est planqué dans les égouts du quartier de Bossa qu'on découvrira dans le raid. Où on rechope l'anarchie. C'est ça. Et si tu as le lien avec les restes... Oui, vas-y. Il y a Elios qui demande d'où vient la carte du coup qu'on montre. J'avoue que je ne sais pas du tout ça. C'est une bonne question parce que... Coucou Grisou. Je ne sais pas du tout d'où vient... C'est l'araignée. L'araignée, le début de la saison de la forge commençait par l'araignée qui nous appelait en lui disant « J'ai un petit problème avec un de mes fournisseurs. » Il va nous donner cette carte en lui disant « Vous allez lui rencontrer mon fournisseur et vous allez lui apporter votre aide. » C'était ça. Je ne me souviens plus. C'était ça. C'est ça. Commencer avec l'araignée. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais. La saison commençait comme ça. Pourquoi l'araignée ? Parce que l'araignée, il fait du deal à droite à gauche dans le système solaire. Il en fait notamment avec l'arsenal sombre et ADA 1 pour avoir certains équipements, certaines armes et tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a un déchu qui va venir foutre la merde là-dedans. Ce déchu, c'est Civix. Civix qui n'est autre que le frère de l'araignée. Le frère de l'araignée qu'au début, quand l'araignée s'est lancée pour faire son marché tout seul dans son coin, c'était en dehors des maisons, il était avec son frangin, mais ça ne se passait pas bien. Il y avait des mésententes et son frangin ne comprenait pas que l'araignée fasse des deals avec tout le monde, y compris les gardiens. Et l'araignée s'est débarrassée de Civix tout simplement en le livrant aux éveillés et du coup, en le faisant enfermer dans la prison de l'oublier. Il a donc été délivré par la suite avec les événements de Rédécaire. C'est ça. Et du coup, il va découvrir l'existence de l'arsenal sombre avec les deals qu'il y avait avec l'araignée. Il va découvrir l'existence d'une forge et ça va grandement l'intéresser. Civix, en ressortant, il va créer un gang, un groupe de déchus, ce n'est pas une mémoire, qui s'appellera le fléoducal. Et il va vouloir à tout prix récupérer la technologie de l'arsenal sombre. Donc nous, on va aider ADA notamment en prenant le contrôle de quelques forge qui étaient perdues. on va déjouer les plans de Civix quand il va vouloir trouver plus d'équipements quand il va attaquer la cité justement. Il attaque par les égouts, ce n'est pas une attaque ouverte, mais il s'infiltre dans les égouts. On le voit, je m'en souviens, c'était ça, c'était en gros un cambriolage parce qu'on le voit, il y a des passages où c'est creusé, donc oui, c'était clairement ça. Oui, c'est ça. Et il se trouve qu'en voulant cambrioler cette chambre forte de l'arsenal sombre, Civix va montrer son intérêt pour les technologies et ce qu'il avait commencé à créer avec le fléau, le groupe, le fléau du cal, avec cette espèce de robot qui sera le boss de fin du raid. Le brigadier. Il sera réexploité plus tard dans Beyond Eye, l'origine du brigadier s'est fait à ce moment-là, c'est vraiment avec toute cette technologie qui va créer tout ça. Civix, on va le retrouver plus tard dans les labos Niobé parce que ce n'est pas lui qu'on affronte directement dans le raid et il va essayer de prendre le contrôle de la forge Bergusia et des labos Niobé. On va l'empêcher et on va réussir à l'éliminer. C'était la fin de la quête pour les Anakis. Oui, c'est ça. La dernière où on est dans la dernière forge où on le poutre avec un gros capitaine déchu. C'est ça. Voilà, grosso modo, l'histoire qui a rattaché à l'arsenal sombre. L'impact pour la suite, comme je dis, c'est en éliminer le foir de l'araignée et il y a ces technologies qui ont commencé à développer qui sont reprises, récupérées au moment de Beyond Light par la Maison du Salut. mais pour Ada, ça sera la fin du script puisqu'elle ne reviendra que pour nous faire des armures. Non, pour faire de la couture. Oui, la couture, tout à fait. Donc, elle est passée d'une... Alors, ceux qui se rappellent, la cinématique que je n'ai pas, justement, celle-ci, c'est Crimson qui me l'a refilée récemment, donc je le remercie. Il m'en manque quand même une qu'on ne pourra pas voir du coup, celle où elle se mettait l'espèce d'appareil à l'arrière du crâne. Putain, je l'avais fait en plus. J'aurais su, je l'aurais... Putain. Je crois qu'il y a Obsidian dans son monde, j'ai un doute. Et dans cette cinématique, ça, c'était un élément qui avait été créé par sa mère, justement, à Ada, qui permet à ce que Ada puisse être une forge vivante, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir les mêmes technologies que les forges qu'on faisait dans les activités. C'est l'une zague. Elle peut forger elle-même des armes sans avoir besoin d'une forge créée par l'arsenal son. La cinématique était courte, mais elle était cool. Je me souviens de... C'était assez sympa. Ouais. Mais ça ne sera jamais exploité et au final, ce n'est pas elle qui s'occupera des armes. Elle va être reléguée, effectivement, à la culture. Allez. Passer de... Passer d'un arsenal badass à tisser des matices. Enfin, tisser. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon. C'est la première saison, donc... Ouais. Je pense qu'ils ont voulu faire des choses et puis ça n'a pas donné... Il n'y a pas vraiment une suite derrière. Ailleurs, tu peux passer la petite cinématique du lancement du raid. J'aimais bien la musique de ce début de raid, en plus, je trouvais vachement bien. Ouais, j'aimais bien aussi. Et je pense que je vais passer les cinématiques de l'arsenal, là, maintenant. Il n'y en a qu'une. C'est celle du raid et après, il n'y en a plus. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est celle qui manque du coup pour la fin. Ok. Ouais, ouais. Bah tu peux passer ça. Allez. Voilà, c'était court. Mais j'aimais bien ce raid. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus parce qu'on a discuté un petit peu du truc. On va peut-être enchaîner sur la saison des... La saison du vagabond, maintenant. Hop. Et c'est parti pour la suite. Il est grand temps que quelqu'un t'apprenne le respect, minable. Ha ! Toi, par exemple ? Je sais que vous gardez tous un oeil sur moi. Ouais. Tu t'égares. Et tu n'utilises même plus son nom. C'est grâce à ça que je respire toujours, frère. Le Gambi est une chance d'être sauvé. Profites-en. Tu as toujours eu si peur que Shin ne te rattrape. Désolé, mon vieux pote. Derrière toi. Oh, la nuit. Tu es calme. Tu es calme. Tu es calme. Dredgen. C'est plus Dredgen. C'est le vagabond, maintenant. Vous avez prouvé votre valeur. Acceptez ce cadeau. De la part des neufs. Un cadeau. Quel cadeau. Quel thug, ce putain de vagabond, quoi. Il s'en bat tellement les reins, lui. La cinématique était cool. J'avais bien aimé. On peut remarquer d'ailleurs qu'il a les éclats de Galanor, le chasseur. Et il a également le chardon. Oui. Oui, le chardon qui sont des copies du chardon de Dredgenior. Mais on ne va pas rentrer dans le détail, je pense, beaucoup sur cette saison-là. on a appris beaucoup de choses mine de rien cette saison-là sur un petit peu l'histoire du vagabond, sur un petit peu sur les neufs et tout ça, mais ce n'était pas la saison en termes, par rapport à l'intrigue principale. Mais on va rester nous sur l'intrigue principale parce que si on doit rentrer dans le détail de chaque personnage et chaque chose, on ne sera jamais prêt pour The Witch Queen. Oui, c'est ça, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Jusqu'à présent, on a réussi à peu près à s'entrer sur l'intrigue principale. Là, en termes d'apport, c'était juste l'arrivée du grand prestige et un petit peu plus d'exploitation des neufs dans l'intrigue. Mais en réalité, ce n'était pas une saison qui a porté dans le jeu. Non, il n'y avait rien de transcendant par rapport à l'histoire principale. Comme c'est ça, on apprend un peu plus sur les neufs et encore. On apprend sur le vagabond pas mal. Si, on apprend quand même pas mal de choses sur lui quand même. On apprend quand même pas mal de choses sur lui. faire l'histoire du vagabond, ça nous prendrait 45 minutes d'une heure même en voulant la faire courte. Ce n'est pas possible d'exploiter ça ce soir. Après, s'il y a deux ou trois questions qu'il répond vite fait, ça rentrait dans le détail pour un peu donner des réponses aux gens. Je ne sais pas ce que... Oui, j'ai VIP qui demande c'est quoi ce gros testéroïde collé au vaisseau. Ce fameux cadeau. C'est ce fameux cadeau parce qu'au début de la cinématique, il n'est pas collé au vaisseau. Donc, le vagabond avait déjà des petites particules qui lui donnaient la capacité de pouvoir contrôler quelques corrompus. Il est contrôlé vite fait comme on le voit dans la cinématique. et c'est l'émissaire des neufs qui, quand elle vient à sa rencontre, lui dit on a un cadeau pour vous et elle lui donne ce truc qui est accroché derrière et c'est un portail entre guillemets vers cette espèce de monde inconnu des neufs. C'est juste pour vous montrer l'idée de la chose, c'est quand on allait faire Justicier, on passait par là. Donc, on arrivait dans cette espèce de monde des neufs et également dans le donjon prophétie. Dans le donjon prophétie, on reprend ce portail où on traverse, on avance dans le... Voilà. En gros, c'est ce qui permet d'aller, de faire cette transition, ce portail pour aller jusqu'à un monde des neufs. Salut Titof, comment tu vas ? Et d'ailleurs, les corrompus qui sont dedans et qui sont par la suite utilisés par le vagabond dans le gambit ne sont pas des vrais corrompus. Ce sont des espèces de corrompuités dans ce truc-là que le vagabond peut utiliser. Mais ce n'est pas des vrais corrompus. Ça sera expliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont un peu différents des vrais corrompus. Ce n'est pas des simulations parce que ce sera un peu trop dégueulasse, mais c'est généré dans cette espèce de monde bizarre. Salut Kiel. Du coup, je pense qu'on peut... Oui ? Oui, tu mets la deuxième de la saison qui était la dernière de la saison. Et puis après, on parlera, je pense, de la mission dernière heure où là, il y a peut-être des choses à dire. Oui, là, il y a des choses à dire. Ça marche, Titof, bon courage pour la bannir. Allez, on enchaîne. On dirait bien que mon arnaque va marcher. et le moment venu, on sera enfin tirés d'affaires. Un cheval. nous avons aimé vous observer. Nous venons dire au revoir. Notre attention est requise ailleurs. Très bien. Merci pour les souvenirs, espèce de dingue. Je peux faire autre chose pour vous ? vous le faites déjà. Continuez à jouer le jeu. Ah, c'était cool, elle était cool, cette cinématique aussi. Ah, je vagabond, quoi. Espèce de dingue. On a le cheval, on a Rouen pour la première fois. Ouais. Donc, ouais, la cinématique, elle était cool. Il y a ce teasing des pyramides qui revient après la fin de Destiny 2 où on les avait vus après la défaite de Gaule. C'était quand même resté assez... C'est le seul lien qu'on a d'ailleurs avec l'intrigue principale avec en gros resté dans le jeu, resté dans le jeu et avec ce médaillon de pyramide. L'idée, ça reste de préparer les gardiens notamment dans le camp de préparer les gardiens à se confronter aux ténèbres et à pencher vers une utilisation des ténèbres tout en réussissant à ne pas y succomber. C'était ça l'idée. C'est ça aussi le deal avec Shin Malfur pour identifier ceux qui seraient susceptibles de succomber aux ténèbres. Après, on rentrerait trop dans le détail. Ça reste des éléments de background. C'est intéressant de les connaître mais dans l'intrigue principale, on n'est pas obligé de... Dans l'intrigue principale, on ne sait pas, effectivement. Mais voilà, c'était cool d'avoir ce logo des pyramides qui est arrivé et de dire il y a un truc avec ça qui va revenir. C'est cool parce que ça faisait plus... Ça faisait presque un an qu'on n'avait pas eu grand-chose là-dessus. C'est ça. Et du coup, pour revenir sur une des très bonnes missions de Destiny, dernière heure, l'horreur pour certains avec le puzzle jump et le timing. Il y en a qui ont souffert. Ah ouais, t'as souffert pour le... Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. Après, avec l'habitude, tu finissais par y arriver. Les premières fois, c'était un calvaire pour moi. Moi, je me suis éclaté. Donc, à savoir aussi que dans cette mission-là, on a le retour de Varix. Pas Varix, Mitrax. Non, pas du tout. Ouais. Mitrax. Non, non, Mitrax, c'est ça. C'était Mitrax, c'était Mitrax. Non, c'est pas Varix. C'est Mitrax qui va... Je vais faire le lien avec la... Excuse-moi, je te... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, c'est... Dernière heure, c'est au final plus important dans la tripe principale parce que c'est ce qui va faire le lien avec la maison du salut et Beyond Light, avec la saison du symbiote. Donc, c'est déjà plus complet là-dessus. Donc, effectivement, à savoir que pendant cette mission, on a du coup Varix qui va nous aider à stopper un cambriote. Pourquoi je dis Varix ? J'arrête pas de... Mitrax. Donc, on a Mitrax qui va nous empêcher de... En gros, il va nous aider à stopper un cambriolage. C'est ça. Parce que... à savoir que c'est du coup Vigris qui va envoyer un de ses un de ses sbires récupérer la technologie de l'arrière. Ouais. Alors, pas qu'un seul sbire, heureusement, mais c'était plus dur. Oui. L'idée, c'est ça. Vigris s'est échappé pendant Renegas et s'est également échappé de la prison des vétérans. Vigris va... On empiète un petit peu sur Beyond Light si on commence à parler de Vigris énormément. Ça fait partie de la mission de dernière heure parce que c'est vraiment évoqué le fait que c'est un groupe de déchus qui sont issus de la Maison des Diables. Donc, Vigris, c'est ce que je t'ai dit, après l'évasion de Renegas, elle remonte à un espèce de groupe de la Maison des Diables et elle veut attaquer la cité, elle veut marquer un grand coup. et effectivement, le but, c'est d'aller récupérer l'infection parfaite et ce fusil à un peu plus comme on l'avait dit. Oui, c'est la micro chambre à Aria. C'est ça, exactement. Elle veut, elle reprend le délire de la Maison des Diables d'aller récupérer de la technologie de l'Aria. Mitrax va nous alerter là-dessus. On le retrouvera au domaine, tu sais, dans le pétrole où il y a un scaché. Et on va le voir également au début de la mission dernière heure, il apparaît. Il découpe un rebut. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, on arrive au bout de la mission dernière heure en ayant téléjoué les plans de Vigris. C'est nous qui récupérons l'infection parfaite à ce moment-là. à savoir qu'il pouvait te tuer aussi. Si tu passais dans son découpage, il pouvait te buter. Ouais. Je me suis déjà fait découpir plusieurs fois. Mais voilà, donc Mitrax, voilà, c'était du coup, c'était le retour de Mitrax parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis sur Titan, il me semble. C'est sur Titan qu'on l'avait découvert et c'était à la base peut-être juste un easter egg parce que c'était une mission, une aventure, tu sais, où tu avais deux fins alternatives puisqu'on pouvait soit tuer le mec de la ruche et du coup, Mitrax nous saluait et partait, soit on pouvait tuer Mitrax. La version canon, ce sera effectivement celle où Mitrax survit et il est touché par le fait qu'on l'ait laissé en vie. Et on le revoit là à ce moment-là où il est déjà dans cet esprit dans cet esprit-là. Je pense qu'on parlera de Mitrax samedi dans la saison du Symbiote où on pourra rentrer dans le détail de pourquoi tout ça. Mais c'est important de savoir qu'à ce moment-là on a déjà les bases de Mitrax qui sont posées, on l'a déjà rencontré, il nous a déjà aidé et qu'il y avait une introduction entre guillemets de Vigris pour cette mission-là. C'est ça. Alors, du coup, là, je reviens vite fait sur les neufs. Alors, les neufs, autant vous dire qu'en gros, il y en a qui sont pas contre la lumière, pas contre les ténèbres, mais qui sont à côté un peu plus lumière. Mais c'est des observateurs. En gros, ils n'ont rien à péter. Clairement, ils n'ont rien à foutre. Ils ne sont pas pour... Grossièrement, ils ne sont pas pour la lumière, pas pour les ténèbres. de ce qu'on est, de ce qu'on a, prophétie, dans le donjon, c'est que, pour eux, c'est même bateau. Donc, voilà. Il y a effectivement, comme il dit dans le tchat, il y a deux groupes qui ont deux visions différentes. Une violente et un autre groupe qui serait plus dans le... l'appui, il s'est un bien grand mot, dans l'observation côté gardien, plus que dans la prise d'initiative. Donc, ce qui est... Voilà. Mais les neufs, pour le moment, ils sont assez mis de côté, en fait, dans l'intrigue. Ils reviennent épisodiquement pour rajouter deux, trois trucs, mais ils restent un peu détachés de l'intrigue principale. Ça sera peut-être du post-destiny, si on verra. Je pense aussi qu'on sera du post-destiny. Donc... C'est une saison avec peu d'éléments d'intrigue principale. Bon, voilà. Du coup, si tu veux, on peut passer à la dernière saison de la deuxième année de Destiny 2 qui était la saison de l'opulence. Où on n'a pas eu de cinématique. Il y a eu zéro cinématique pour la saison de l'opulence. Ça, c'était facile. Je sais. En même temps, il n'y a pas eu de saison où pareil, il se passe énormément de choses. Non, il ne se passe rien même. Calus refait son DRH parce qu'il a besoin de nous. Le recrutement oblige. Il va de nouveau faire appel à nous. Parce qu'il a fait de la merde. Parce qu'il a fait de la merde. C'est un peu ça. Et puis, je pense que c'est une manière aussi de voir ce qu'on peut faire nous face aux problèmes qu'il a sur les bras. Ce fameux problème, c'est le problème de la couronne du malheur qui est lié au raid qui a porté le même nom. Et cette couronne du malheur qui a voulu l'utiliser et ça ne s'est pas passé comme prévu. Non. Non, non, non. Il a complètement corrompu Galran. Et qui, en gros... Oui, c'est complètement... Parce que je ne sais plus si... Je ne sais pas si vous vous souvenez cette couronne du malheur à la fin du raid, pour ceux qui l'ont terminé. Salut, DJ. Il y avait des symboles de la ruche dedans. Dans cette couronne. Et... Il a fait des tests, quand même, sur pas mal de cabales. Notre ami, Calus, peut en réussir à la garder avant de devenir fou et de... Ils n'ont pas pu la garder, cette couronne. On sait que Galran, il est créé pour la porter. C'est ça. Pour y résister. Le problème, c'est que ça ne marche pas, en fait. Oui, il va survivre en portant la couronne, mais il ne va pas du tout obéir à Calus. Il ne va pas du tout permettre de mettre cette magie de la ruche au service de Calus. Il va quasiment, immédiatement, se rebeller contre Calus. C'est ça. À nous d'intervenir à bord du Léviathan pour éliminer Galran et pouvoir remettre la couronne du malheur entre les mains de Calus de nouveau. Oui, c'était ça. Et puis, c'était encore une ruse de notre ami Savassoun. C'est ça. C'est-à-dire que quand il a récupéré la couronne, il a vu l'occasion d'utiliser ce pouvoir-là. et c'était plus l'occasion pour Savassoun d'étendre un piège en lui donnant un objet où elle le détournerait comme elle a fait à Galran. Elle détournerait les cabales qui peut la porteraient. Elle avait peut-être l'espoir que Calus porterait la couronne lui-même, mais je ne sais pas sous sa forme de flambiste qu'il peut vraiment mettre une couronne sur lui. tu as. On sait surtout, oui, on ne sait pas du tout en fait. Mais la couronne, elle a de l'importance par rapport à ce qu'on verra dans Présage. Mais pour le moins, elle est introduite à ce moment-là. Après la saison sur le lore, elle n'a pas grand-chose non plus. Il y avait des trucs marrants comme les délires de Calus sur ce qu'ils écrivent ces scribes, puisqu'ils écrivent les histoires de Calus passées, présentes et futures. Donc c'était assez rigolo. Mais en termes de lore, ça restait là à ce niveau-là. Salut Marassa, comment ça va ? Merci pour le follow. Ça va bien, merci. Et toi ? Ouais, donc grossièrement, il n'y en a rien qui est apporté en plus dans l'intrigue principale de Destiny. Clairement pas. On a juste encore, si on doit revenir, on a encore une présence de Savasun qui reste dans le coin. Oui, on nous la révoque à ce moment-là, clairement, puisqu'on en avait parlé pour Renéga, elle est complètement absente des deux saisons précédentes. Elle est peut-être vite fait évoquée pour la saison du Vagabond, mais ça doit être une phrase au détour d'un truc. Donc elle revient un peu sur le devant de la scène à travers la couronne du malheur. C'est l'histoire de la garder toujours dans l'intrigue. Mais on sent que les saisons, on a cherché. On veut vous proposer du contenu, on va vous mettre des petites histoires à côté, mais on ne développe pas l'intrigue principale pendant ces saisons-là. On vous met juste des petites touches à droite, à gauche et on explore des trucs complètement indépendants comme l'Arsenal sombre, comme les neufs ou encore une fois Calus. Comme je dis, c'était cool, on apprenait des trucs sur Calus, on voyait les deux endroits du Léviathan. Les ombres aussi. Oui, sur les ombres de Calus et encore, on n'a pas non plus une masse de révélations. Enfin, tu vois, il y avait des trucs sympas, mais on sentait que le focus sur les saisons n'était pas le même qui sera mis après. Tu es en train d'installer le jeu, alors profite bien. Tu as la campagne de Renéga qui est gratuite jusqu'au 22 février. Enfin, on va dire... 13 quelques jours. 13 quelques jours pour te faire la dernière campagne. Titons, le titon est une très bonne classe de toute façon, comme toute. Et il y avait des haches et des marteaux. Alors, des haches, je n'en ai pas le souvenir. Pas encore, du moins. Mais il y a un marteau, ouais. Tu pourras t'amuser avec. Du coup, on va passer à la première cinématique de Bastion des Ombres cette fois-ci. Ouais, je pense qu'on va les passer une par une parce que comme je crois qu'il y en a cinq, si je ne me trompe pas, ça va être très court et il n'y aura pas non plus masse de trucs à dire. On va pouvoir revenir tranquillement dessus au fil de l'eau. Salut Massa. Allez, c'est parti. Je m'enlève juste et let's go. de Bastion des Ombres de Bastion des Ombres de Bastion des Ombres de Bastion des Ombres de Bastion… C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 En quelques heures, la ruche l'avait envahi. Nous ne pouvons pas laisser ce fléau se dépendre. Sous-titrage ST' 501 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 Non, ce n'était pas l'armure des... Ah, je ne sais plus, c'était l'armure qui est... Oui, il fallait l'armure complète pour pouvoir passer cette barrière. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc du coup, on va tuer des cauchemars. On va se rendre compte que les essences que laissent les cauchemars derrière elle peuvent être infusées dans cette armure. Elle va également nous envoyer dans la tour du bastion en pété. C'est là où on va tomber sur Ash Ladou, la fille de Kropta, qu'on va défoncer. Oui, clairement. En défonçant la fille de Kropta, on se rend compte que la ruche arrive à résister au pouvoir des cauchemars et elle arrive même à les utiliser. Et Iris, elle se dit, c'est l'occasion, si on veut en apprendre plus, si on veut réussir à rentrer dedans. Et ça va nous mettre sur la piste du cryptolite. Le fameux thème que vous voyez aujourd'hui, à quelques mètres d'iris, vous avez les compras pour les cauchemars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette mission. On avançait dans les ténèbres, enfin, on avançait dans la lune, dans le noir, et on avançait, on descendait au fur et à mesure et on récupérait. Pour ceux qui n'ont plus l'image, une espèce de bâton, on devait tuer trois prêtresses, il me semble. On le récupérait et après, on perdait toute communication avec Iris. Donc, on fuyait parce qu'on n'avait plus notre ult. En fait, on n'avait plus notre super, on n'avait plus nos capacités de lumière. Donc, il était temps de vite tailler la route, car l'influence des ténèbres était trop présente. C'est vrai que le peu de lumière qu'il y avait s'éteignait. Donc, on était vraiment plongé dans le noir et juste la petite lumière de notre spectre. Et d'un seul coup, des tonnes de ruches qui commencent à vouloir nous attaquer. On était à côté de la pyramide. C'est un autre endroit sur la lune, à côté de la pyramide. Et l'influence des ténèbres, effectivement, était très, très grande à ce moment-là. Et donc, après lui avoir apporté le cryptolite, il va y avoir la cinématique suivante. On va peut-être revenir juste un peu en détail, mais après, sur la lune et sur tout ça, parce que ça a des implications pour la suite, notamment pour Savatoun. Je pense qu'on peut dérouler la compagne. Tu peux mettre la cinématique suivante. Allez, c'est parti. Il fallait que je vois ça. Depuis combien de temps est-ce resté là en silence ? Bien trop longtemps. Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable, Eris, si je ne vous avais pas envoyé ici. Je prends note de votre inquiétude, mais mon destin m'appartient, et nous savons que vous ne venez pas pour vous excuser. Je suis venue vous dire que vous aviez raison. Il semblerait que les responsables de notre chute reviennent ici. Silence ! Vous êtes tous insupportables. Gardez vos supplices pour les intéresser. Eris, l'Avant-garde est à votre disposition. Alors, excusez-nous, Ikora. Nous avons du travail. Gardien, tenez-vous à sa disposition. Voilà enfin ! c'est vrai à faire attention. Nous soyons de la росéanat J'adorais la musique J'adorais vraiment la musique Là ça résumait un petit peu ce qu'on disait Que Nicora tombe des nues En disant mais what T'avais combien de temps que c'est ici ça Et que finalement Elle se rend compte que Bah les ténèbres reviennent C'était vraiment l'annonce des ténèbres Qui Parce que jusqu'à présent on avait Aucune information Sur le retour Enfin En termes de En termes Ouais Nous aussi mais l'avant-garde non Oui nous parce qu'on avait vu le teasing de la fin de la campagne de la Légion rouge De la guerre rouge Mais Les pyramides en tant que telles La chute Tout ça Non L'avant-garde ne savait pas Donc le vagabond lui Quand il dit Même quand il reçoit la pièce Il se doute qu'elles vont revenir Mais il sait pas quand Il sait pas Sur quel délai Lui Il est persuadé qu'elles vont revenir Mais C'est pas suffisant pour que l'avant-garde se mette en alerte maximale On disait attention Les pyramides sont là Dans le genre C'était pas ça l'idée Donc Ikora elle a besoin de venir sur place Pour voir d'elle-même Tu vois Elle voulait le voir de ses propres yeux C'est ça Constater la pyramide Ce qu'on peut retenir d'autre sur la scématique C'est même le cauchemar qui arrive autour d'elle Qui au début en avait un seul Là elle en a cinq C'est sur des squads Exactement Ce sont les cauchemars Qui représentent les membres de son escouade Et qui sont en train de la hanter De la manipuler On sent qu'elle est assez perturbée Dans cette scématique Elle est voûtée Elle fait un peu recroquillée Prise sur elle-même C'est symbolique C'est le poids De la perte de son escouade Qui passe sur elle C'est ça Mais elle reste focus Sur son truc Qui est Il faut en découvrir plus sur la pyramide Pourquoi ? Parce qu'il faut Plus on aura d'informations Sur l'ennemi Plus on sera prêt à l'affronter Ouais VIP c'est ça Ouais Oui c'est ça C'était avec elle Qu'ils avaient fait les squads Pour essayer d'affronter Kropta Et qu'ils avaient perdu J'ai vu ta question tout à l'heure Sur les ténèbres Qui coulent de ses yeux On ne sait pas vraiment Si c'est le ténèbre C'est noir Ça coule de ses yeux C'est ruche C'est assez loupé Ouais ouais C'est loupé Non je crois que c'est un effet visuel Qui fait un effet ruche Qui fait un effet avec ses yeux Qui fait un côté un petit peu Ouais C'était déjà dans Dans Destiny 1 Je pense que c'est vraiment un effet esthétique À ce niveau là C'est pas comme Uldren On voyait vraiment ce truc Qui prenait sur les pupilles Tu vois ça coulait pas C'était vraiment Un truc un peu différent Sur Tren Là pour elle Voilà C'est juste pour vous montrer Qu'il y a quelque chose Qui s'échappe de ce bandeau Des larmes de sel Oui voilà Enfin il y a une montagne de sel Trop fait de bannière Après cette interlude avec Ikora On va finir d'aller chasser Alors justement Je reviens juste un petit peu Sur le côté Sur le côté de la musique On nous avait déjà On nous avait déjà introduit le Du coup le chant de Savasun Ce fameux thème qui va revenir plusieurs fois Donc qui était bien introduit avec Shadow Keep C'est ça C'était une des premières fois où on avait ce champ là Donc le chant de Savasun Ils nous l'ont pondu pendant plus d'un an Avec quand on lançait le jeu Donc voilà C'était juste pour revenir sur ça On va revenir après On va avoir fini la campagne On va revenir sur l'application de Savasun Dans ce délire avec Shadow Keep Parce que ça va vachement préparer A cette année Et puis à ce qui va arriver le 22 Mais voilà Pour arriver sur la fin de la campagne Effectivement Eris Donc nous envoie chasser les autres cauchemars Pour récupérer les essences Et finir cette armure On va notamment chasser les cauchemars Il y avait un cauchemar portanique Tout ça c'est les choses Qui sont générées par la pyramide des cauchemars C'est la pyramide qui crée ça Et qu'on doit affronter On récupère les essences On met l'armure On va réussir à rentrer à l'intérieur de la pyramide Il se passe un truc bizarre Qui est que notre spectre devient Entre guillemets possédé C'est à dire il nous parle Avec une voix un peu déformée Et c'est les ténèbres Qui nous parlent à ce moment là En fait les ténèbres Prennent la possession De nos spectres Parce que c'est même pas lui C'est sa voix Mais c'est Donc il y a une emprise complète Enfin une emprise complète Il y a une emprise Sur notre spectre C'est ça Et du coup en s'enfonçant dans la pyramide On va affronter ces fameux cauchemars Qu'on avait vu au tout début de la campagne On va rebattre le cauchemar de Gaulle Le cauchemar de Kropta Le cauchemar Mais dans leurs lieux Et dans les lieux où on les a affrontés De nous remettre les lieux Notamment le lieu de Kropta Qui n'est pas accessible dans D2 On l'avait à ce moment là Donc après on les barre On va monter les marches Et arriver devant cette statue des pyramides La fameuse statue voilée Qu'on voit à cet endroit là Et on récupère Une espèce de sphère qui tombe Et au moment de la toucher C'est là où on a la dernière cinématique Et tu peux la lancer Et après on va revenir sur certains trucs Salut Coucouras Et non Eva ne marmonnez pas cette aire là J'ai Je crois Elle dit beaucoup de choses Mais je ne vais pas souvenir que Non Je vous mettrai Je vous mettrai tous les sons Si vous voulez Des personnes qui le font Qui le marmonnent Je l'ai sur mon stream deck Je vous montrerai ça après Allez Je mets la dernière cinématique Ouais Vous avez réussi Nous avons entendu vos appels à l'aide Et bientôt Nous y répondrons Qui êtes-vous ? Vous ne nous reconnaissez pas Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas Vos amis Nous ne sommes pas Vos ennemis Nous sommes Votre salut C'était un test C'est un test C'est un test Bordel Oui voir Ce que les gardiens valaient En fait Est-ce qu'on peut lutter Contre les Les cauchemars Est-ce qu'on peut progresser Dans la pyramide L'idée L'idée c'était ça A ce niveau-là Et cette cinématique Elle clôturait Effectivement La campagne De Shadow Keep Puis ça laissait un peu Sur la fin Faut avouer ce qu'il y a On a vu Il n'y a pas beaucoup De cinématique Ça se finit par Nous sommes Votre salut Point C'est ça Voilà Il n'y avait pas De boss emblématique Puisqu'on affrontait Les cauchemars Des anciens ennemis Donc c'était une campagne Qui était Voilà Un petit peu en dessous En termes De narration Un peu trop courte Ouais puis c'était court Ouais On est d'accord Mais on peut noter des trucs Il y a quand même Pas mal de choses A noter là-dessus Déjà l'idée C'est de comprendre Que la pyramide Sur la Lune Effectivement Elle vient de la chute C'est une pyramide Elle est Dans un état Qui est assez affaibli La pyramide sur la Lune Donc elle fait les cauchemars Elle fait ces trucs-là Mais Elle C'est pas une pyramide En bon état Tu vois Donc C'est aussi Une pyramide Qui À ce moment-là Elle va Comme je te dis Elle va tester Notre gardien Cette espèce d'artefact Qui tombe à la fin Qu'Héris Qu'Héris va récupérer On va lui donner Juste après Elle va vouloir L'observer Ce truc-là Émet des murmures Et ce truc-là A l'air d'être Très similaire À l'espèce d'artefact Qui avait été découvert Sur la Lune Pendant l'âge d'or Et qui se trouve Dans la C'est sur la map L'anomalie Envipée T'as une espèce De gros cube noir Et ce truc-là Est capable d'émettre Sur des grandes distances De manière instantanée Et on pense Enfin Il aurait de fortes chances Que ce soit ça Qui aurait dit Qui aurait accéléré Le mouvement Du côté des pyramides Tu vois Un nouveau signal Qui atteint Cette pyramide Qui est restée dans le système Elle est en contact Avec ces créatures-là Il se passe un truc Et ça accélérerait Le revenu Dans le système Parce qu'elle avait quand même Détecté le voyageur On se souvient À la fin De la campagne Mais elle n'était peut-être Pas prête à arriver Tout de suite Et Et voilà Et du coup On continuait Les semaines Qu'on suivit Pour essayer de libérer L'emprise Des cauchemars Qu'il y avait sur Airis Ils vont disparaître Un par un J'aimais bien Ça c'est un truc Que j'avais bien aimé C'est qu'on avançait Au fur et à mesure Et on libérait Ses cauchemars A elle Parce que Je crois que c'était Hebdomadaire Et on les voyait Il y en avait un Un de moins Au fur et à mesure Etc C'était plutôt cool À faire Ouais Ça a duré Cinq semaines Et Le fait De la libérer De ses cauchemars A fait qu'elle a pu Elle commençait À perdre un peu pied À cause de ça Et Nous on l'a aidé À garder pied Et à pouvoir Continuer En apprendre un peu plus Sur la pyramide En apprendre un peu plus Sur ce fameux artéfact Et tout ça Donc Après Ce qu'on peut aborder Comme sujet C'est Savatoun Je pense que Là on peut le faire Parce que La ruche Sur la lune Elle ne s'est pas Mise en mouvement Elle n'a pas Conscrit le bastion Comme ça Pour rien La couvette Cropta Donc la ruche Qui servait Cropta Depuis Cropta Elle était mort C'était un peu La merde Ils survivaient Un peu cachés Dans l'ouvre des enfers Et dans les galeries De la lune Les descendants De Cropta Notamment ses filles Espéraient Que quelqu'un Reprenne le trône De Cropta Et puis comme Oryx est mort après Reprennent carrément Le trône d'Oryx Donc elles organisaient Des combats Et tout Et Ça n'avançait pas beaucoup C'était une courrée Un peu courante Et Samatoun A ce moment là Arriver Et dire Détournez-vous De la logique De l'épée Il faut que vous Qu'on dire Que vous revendiquiez Votre place Au sein de la ruche Et Elle va Entre guillemets Les aider Notamment Les faire s'organiser Pour construire Le bastion Le bastion Elle va également Leur offrir Zulmak Qui est le champion Qu'on verra Dans la fosse De l'Erasie C'est ça Et Leur idée C'est de Les rendre chauds Bouillants Pour Attaquer Attaquer Les gardiens Elle dit Vous allez préparer La nouvelle invasion De la terre Tout ça Tout ça Donc Sauf qu'en fait C'était Ça faisait partie De son plan Et elle voulait Les gardiens Voilà C'est notamment ça Qui avait attiré Eris A cet endroit là Le but C'est d'attirer Les gardiens Vers la pyramide En fait Et du coup La ruche C'était la cible idéale On a été attiré Par Le mouvement De la ruche Et tout ça Eris avait vu Il y avait la pyramide Et du coup On est rentré en contact Avec la pyramide Ça faisait partie Du plan De Savatoun De sacrifier Ce qui restait La couvée de Kropta Pour Faire venir Les gardiens Sur la lune C'est la fille de Kropta Vipi Ashladun C'est une des filles De Kropta Et en gros On a On a éclaté Il me semble Que c'est la dernière De la lignée Non Il y en a D'autres De la lignée De Kropta Puisque dans la fosse De l'hérésie Il y a deux autres filles De Kropta Qui une fois Qu'on a battu Ashladun Ont décidé D'accentuer Les rituels Et elles veulent En Zulmak Encore plus fort Donc elles vont Utiliser justement La magie de la ruche Qui arrive à contrôler Un peu Les cauchemars Pour donner Plus de pouvoir À Zulmak Ça va Créer de nouveau Des tremblements Sur la lune Qui va attirer Nos gardiens La fosse De l'hérésie C'est ça On est attiré Par ça On va descendre Dans la fosse On va mettre fin Au rituel des sortières Et surtout On va éliminer Leur super champion Qui soit 10 ans Et on va tuer Zulmak Et voilà Il reste La couvée de Kropta Elle était déjà Plus ou moins K.O. Là On lui met À terre On termine Voilà Il en restera Quelques-uns Qui seront terminés Au moment De la saison De la traque On en parlera À ce moment-là Mais oui Qui seront ultra affaiblis Sur la lune Après la campagne De Shadowkeep Pour les plans Savatoun C'était ça Après on peut parler Du donjon Les Vex Ou alors Ce que je te propose On passe La dernière cinématique Qui était celle D'Eris Avec la statue Ouais Si tu veux Et On en parle vite fait Et après On attaque La seule et unique cinématique De la saison Comme ça On parlera D'Evex À ce moment-là Ouais Et Juste pour revenir Ils nous ont fait Quand même Un méga spoil Salut Junder Let's go C'était Un putain De spoil Je vous laisse Déguster Spoil de quoi Ah oui Oui je suis d'accord Vas-y Je les ai plus lancés Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sorti Une sorte de teaser Spoiler De la stase Et Personne n'a capté En même temps C'était pas T'avais pas d'éléments A cette époque-là Pour comprendre Ce qu'ils ont montré Donc On avait aucune théorie Sur ce truc-là On savait absolument pas Non Mais On soutenait Un pouvoir des télèbres Mais ça s'arrêtait là On pouvait vraiment pas savoir Ouais Mais Ça explique Comment Iris Et du coup Le vagabond Ont eu A manipuler La stase Alors le vagabond Il l'a pas obtenu comme ça La stase Donc Il l'a pas obtenu comme ça Non non Il l'a pas touché La stase Pour obtenir Ah non 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 Mais je veux dire Oui oui Non mais c'est ça A partir de là Qu'ils ont Parce que le vagabond Je pense qu'il a déjà la stase Le vagabond Ah ouais Ah ouais Ah moi c'était dans l'idée C'était dans l'idée Que Iris et le vagabond Se rapprochent Avec la saison de l'arrivée Ah ouais C'est pas tout de suite La saison de l'arrivée Ouais ouais Non mais bien sûr Moi je suis persuadé Qu'il a la stase Il faudra que je revérifie Un peu dans son histoire À quel moment il acquiert ça Mais Pour moi c'est plus ancien Que ça Pour le vagabond Mais Iris C'est à ce moment là Ah bon Juste après ça Parce que On l'a dit On libère ses cauchemars Elle continue ses recherches Elle arrive Donc elle va elle-même Rentrer dans la pyramide Et là commence le jeu De séduction Avec les Avec les ténèbres Où Ils nous ont testé Et Ils vont commencer A mettre en place Leur stratégie Pour la future invasion Du système On rappelle que pour le moment Il n'y a qu'une pyramide Dans le système En tout cas Il n'y en a qu'une qu'on connait À notre connaissance Voilà Et du coup Elles vont arriver Il faut une stratégie Et je te dis La stratégie va commencer Avec ce petit jeu de séduction Où Elles font des cadeaux Et là Elles vont faire un cadeau À Iris Qui va toucher la statue Et elle va obtenir La stade Je rappelle Iris n'a plus De spectre Elle n'a plus de lumière Elle n'a plus de pouvoir Donc C'est le meilleur point De récupérer du pouvoir Elle n'a plus de pouvoir De la Elle n'a plus de pouvoir De lumière De lumière Elle maîtrise un peu La magie de la ruche Puisqu'elle peut créer Des portails Il y a des choses Mais du coup Elle acquiert Un nouveau pouvoir C'était un teaser De la stade De la stade C'est ça Voilà Avant d'enchaîner Du coup Sur la La saison des éternels Je vais vous mettre Les sons De Des chants de Savasun Qu'on retrouve Au fur et à mesure Du jeu Donc il y avait Une Alors attendez Parce que Je ne l'ai pas Configuré Correctement Parce que J'avais fait ça Pour la soirée L'or Et du coup J'ai changé de truc Oui je le rappelle Et Je vais juste Changer De Périphérique J'en ai pour deux secondes Les amis Hop Je les ai tous Référencés Donc Il y a donc Si ça fonctionne Oui Donc la musique D'introduction Quand on lançait Le jeu Avec Le bastion des ombres Tout simplement Ça c'était la première Introduction La deuxième Elle est arrivée Avec Pour la saison De On libère 514 La ruine du diable C'était 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 la saison Avec 514 Ruine du diable C'est la saison De l'aube C'était la saison De l'aube C'est ça Donc Je vous mets Le coup Shax Maintenant Je suis sur la lune Elle est faite de fromage Donc ça c'était le deuxième Deuxième chant qu'on a entendu dans le jeu Par la suite on a eu Iris qui l'a aussi fait Dans le donjon prophétie de la saison de l'arrivée Avant Là il avait une interaction avec le vagabond Avant que Avant qu'on ait pu accès à l'émissaire Ensuite Il y a Et encore aujourd'hui Le corbeau Qui le sifflote Aussi mu Aussi mu Et On a aussi Alors il y a un son Je dis des conneries Parce qu'il y a un son Que je n'ai pas réussi à récupérer Je vous le dirai juste après Et on a aussi Lakshmi Qui le Qui le chantonne vite Enfin C'est Soulevons-nous Comme un seul homme Marchons vers le soleil Hum Les paroles du peuple Cherchant l'aube Naissante dans cette Voilà Quand elle le dit Elle On retrouve aussi Un petit air de Du chant de Savasoun Et Il y a aussi Un Alors je ne l'ai pas vu Je n'ai pas réussi à le récupérer Je n'ai pas réussi à le récupérer Un robot à la tour Je ne sais pas s'il le fait encore Quand on arrive Le premier lieu de spawn De la tour Là En pastesse et tout Il y a un robot Derrière Qui le Qui le chantonne aussi Mais c'est très très rare Et Voilà C'est les chants de Savasoun Pour montrer Son influence L'influence Voilà Du personnage Du coup Cette petite aparté Du chant de Savasoun On va enchaîner Avec la saison des éternels Ouais Alors il n'y a qu'une cinématique C'est la cinématique d'introduction Qu'on avait eue Donc Tu peux la lancer Et après On parle vite fait De la saison Et du raid Il n'y a pas énormément De trucs à dire Et on peut enchaîner Sur la saison De cours Derrière Ouais Ça marche Let's go RELTY Les chants Les chants Les chants Excusé Sa контр-la Les chants Pas 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 On dit que le jardin noir est le lieu de naissance d'Evex. Mais ce n'en était pas le début. C'était la raison. La vie au jardin engendrait une question. Les Vex en sont la réponse. Ils feront tout pour protéger le jardin. Il y a de la symétrie dans ces choses. Les portails sont ouverts. Les Vex arrivent. C'est pas mal, c'était en 2019 quand même. Non, ils n'ont pas de nom particulier les Vex qui ont de la verdure. C'est juste que ça montre qu'ils sont là. Ils s'appellent les sols cessants. Ici, ils ont un nom et ils sont particuliers. Mais par rapport à ceux qui arrivent et ceux qui sont là ? Parce qu'il y a ceux qui arrivent. Parce que dans la cinématique... Les nouveaux Vex. Ouais. Ouais, alors, la cinématique, c'est... Le début de la cinématique, c'est une vieille cinématique qui date de l'époque du T1, qui avait été trouvée dans les fichiers du jeu et n'avait jamais exploité. Et je pense qu'ils ont collé ça pour introduire la saison des Eternals. Ah, ok. Ouais. Donc, il y avait plein de gens qui... Moi, personnellement, je l'avais déjà vu avant, cette cinématique. Tu pouvais la trouver sur Internet. D'accord. Alors, c'est pas dans la même qualité. Mais... Mais oui. D'accord. Donc, les Vex... C'est pas ma... C'est pas ma cam, l'histoire des Vex. Enfin, c'est pas ma cam. C'est pas là où je suis le plus calé. Donc, oui, ils ont un nom, a priori. C'est ça. Les seuls, c'est sans. Ce sont des Vex qui sont, entre guillemets, sortis du motif. Le motif qui est le but principal des Vex. Le but principal des Vex, c'est d'être la dernière forme vivante. C'est la forme parfaite, en fait. Leur objectif. On l'avait vu dans la saison de... Dans la saison. Dans l'extension de la médiction de Ziris. Panoptès avait, dans la forêt affilie, trouvé une simulation dans laquelle il gagnait. Justement, il arrivait à devenir la forme parfaite. Et à éliminer l'humilité d'elle-même. Mais c'est avec cela, les Sop-Cessants. Ils continuent de vouloir être la forme parfaite. Mais ils servent directement les Ténèbres. C'est eux qui servaient le cœur du Jardin Noir dans le Jardin Noir. Et ça va avoir une importance pour la saison des Éternels, parce qu'il se passe, entre guillemets, deux choses. La première chose, c'est l'apparition du portail sur la Lune, qui sera la porte d'entrée du Raid. Où, il faut savoir qu'à la base, il y avait un portail sur Mars, dans lequel on avait passé pour aller dans le Jardin Noir d'Odéa. Ce portail n'existe plus. On sait que la Légion Rouge, quand elle arrivait dans le système, elle est venue en renfort, entre guillemets, des forces camales qui restaient un peu sur Mars. Et il n'y a plus le portail du Jardin Noir. D'accord ? Ce portail arrive sur la Lune. En plus de ce portail, il y avait l'invasion verte sur la Lune. Je ne sais pas si tu te souviens, une espèce d'événement. Les Vex apparaissaient sur la Lune. Oui. Ces Vex, c'est justement les solstices, les Vex. Avec de la mousse sur eux. Il en reste encore quelques Vex qui traînent sur la Lune. Il y en a quelques-uns. Leur but, eux, c'est qu'il y ait la pyramide, ils servent les ténèbres, il y a une pyramide qui est là. Donc, ils envahissent la Lune pour ça. L'objectif, c'est la pyramide. Nous, l'objectif, ça va être d'empêcher la pyramide. Et on va faire deux choses. La première, on va aller dans le jardin noir parce que l'artefact réagit. Et Iris nous dit, en plus de bloquer l'invasion sur la Lune, vous allez directement rentrer, voir ce qu'il se passe dans le jardin. On va monter à l'intérieur du jardin noir jusqu'à affronter l'esprit, le post-finale du reine. Je ne sais plus son nom. L'esprit sacrane, quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Bref, on le bat. Et à ce moment-là, il y a une espèce de truc qui se révèle derrière lui. où on descend. Et il y a une statue d'Éténard. Donc, c'est la deuxième statue qu'on rencontre. C'est ça. Et cette statue, elle nous parle. Elle a un message dedans. Et c'est la suite du lieu de séduction. C'est parce qu'à ce moment-là, la statue, elle redit bien qu'elle veut... Enfin, elle commence à vouloir un peu nous manipuler, à vouloir nous offrir des choses, si tu préfères. Et Iris se méfie déjà. Iris se redira, non, il ne faut pas suivre ça, c'est une manipulation, tout ça. Et le but, c'était de nous attirer dans le jardin noir pour aller voir cette statue. Je lui dis, c'est le jeu de séduction qui continue. Où on parle avec les ténèbres. On entend d'ailleurs, on entend à l'entrée du raid et à la fin, des murmures, des petits... Chut, chut, chut. Donc... Le raid sert à ça. Clairement, à nous introduire le fait que le plan des ténèbres se met en action. Maintenant qu'il y a eu toute la préparation avec Shadowkeep, on va aller voir la statue. Et on est dans le jeu de séduction mis en place par les ténèbres. D'ailleurs... Il y a quelque chose qui se passe sur la... Vas-y. Petit souvenir, petit aparté avec l'histoire des chuchotements. À partir de ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, Edra, Ezran, tu me coupes. Mais on entend des chuchotements également dans le Léviathan. Je ne me rappelle plus. Alors là, c'est possible. Tu te souviens qu'il y avait des chuchotements dans le Léviathan, comme ça ? Oui, il y avait des chuchotements, ouais. Il y a eu des chuchotements à partir d'un certain moment dans le Léviathan. Mais il me semble que c'est à partir de Shadowkeep. Voilà, bon, c'était juste pour... Enfin, en tout cas, il y avait des chuchotements. Mais voilà, le plan des ténèbres se met en place. Et je te dis, la découverte de la Pyramide Spalune, ça va accélérer leur revenu. Elles vont arriver plus vite que c'était prévu. Et voilà. La deuxième chose qu'on fait avec l'invasion d'Evex, c'est... On faisait de l'activité à six joueurs, dont je ne sais même plus le nom. On allait également dans le Jardin Noir, jusqu'à... Réussir à faire en sorte qu'Ikora déconstruise ce portail derrière, pour faire venir l'Esprit Éternel. Ouais, il y a le pétard mouillé, ce truc-là. Dans le Lors, ça a une importance, parce que l'Esprit Éternel, on l'avait déjà vu dans D1, c'était un assaut. Et l'Esprit Éternel, il avait une charge qui était de... Comment dire ? D'arriver à recréer le cœur du Jardin Noir dans le Jardin Noir. C'était son boulot. Et on l'empêchait. Et il ne mourait pas. Il existait dans plein de simulations parallèles. Et on savait qu'il était toujours là. Là, son objectif, c'est... En plus de l'invasion de tout ça, c'est d'en profiter pour, pareil, réussir à recréer le cœur du Jardin Noir dans le jardin. Et les vexes, les sols cessants, les vexes moussus, se disent qu'il faut... Si ils veulent aller en contact avec la pyramide, c'est l'occasion rêvée de réussir à recréer le cœur du Jardin Noir. D'où l'Esprit Éternel, d'où le fait qu'il soit là. Et ce qu'on va faire avec le portail, en réussissant à le battre dans toutes les simulations, c'est qu'on va éliminer, ce coup-ci, définitivement, l'Esprit Éternel. Oui, là, on l'a piégé. En fait, ça servait à le piéger pour pas qu'il reparte et qu'on puisse le poutrer, quoi. C'est ça, c'est ça, exactement. Donc ça, c'était la deuxième chose qu'on faisait dans la saison Éternel, c'était d'aller poutrer cette invasion vexe et empêcher un nouveau cœur du Jardin Noir d'apparaître, un cœur du Ténèbre. C'est ça. Oui, il y avait une partie corrompue, c'était une mission pour la poupée vaudou dans la saison de l'Occulence. Comment l'expliquer réellement ? Il y avait une explication, mais je ne me rappelle pas. Après, c'était plus important qu'ils avaient fait ça comme ça, avec une espèce de petit bout de plan ascendant à l'intérieur du Jardin Noir. Est-ce que c'était lié à la couronne ? C'est possible, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était sympa à faire. Les murmures, je crois que les murmures ont commencé soit par là, soit avec la saison de l'Occulence, soit avec la saison de l'Occulence. Mais je ne sais plus, il y avait des murmures quand on passait dans les souterrains. Il y avait certains endroits où on entendait ces murmures, c'était assez sympa. Donc voilà, saison des Éternels, grossièrement, ça se résume à ces deux choses-là. C'est ça, ça se résume à ça. On va en entendre parler au moment de la saison de l'Aube. Je te propose d'enchaîner sur la première cinématique de la saison de l'Aube. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Et on va juste explorer les détails dont on a besoin. Oui. Bah, allez. Ouais, ça y est, lance la première. Avant vous, la Légion Rouge n'avait jamais été vaincue en combat. Vous l'avez brisé. Plongé dans un désespoir jusqu'alors inconnu. Elle a écumé le système à la recherche du salut. Elle y a juste trouvé mon expérience ratée. Le prototype de cadran solaire. C'est un moyen de parcourir les couloirs du temps. Désormais, le temps est brisé sur Mercure, fracturé en d'innombrables réalités. La Légion veut réécrire l'histoire. La fin de la guerre rouge. Montrez-lui que seuls les vainqueurs l'écrivent. Voilà, voilà. Osiris qui s'amuse à faire des trucs... La saison était assez cool. Moi, personnellement, j'avais bien aimé... Il y avait des trucs qui n'allaient pas. Vous confondez avec la saison de... Vous confondez avec la saison des dignes, je pense. Parce que cette saison-là était plutôt sympa, en vrai. On avait une petite ménagerie bis. On avait les armes plutôt sympas. Il y a eu les couloirs du temps. Pour résumer... Il y avait des trucs, en vrai, sur cette saison. C'était... C'est pas la meilleure saison, attention. Non. Et il y avait des taux de défauts. Mais c'était assez cool. Et en termes d'histoire, il y a pas mal de choses... On a été chercher Saint-Quatorze, quand même. C'est plutôt sympa, quand même. C'était un gros morceau. Donc... Alors, ce qu'on peut noter sur la saison de Beau. Déjà, c'est l'existence du cadran solaire. Osiris va découvrir, en même temps que nous, lors de la malédiction d'Osiris, la mort de Saint-Quatorze dans la forêt infinie. Et il va avoir une obsession, c'est de trouver un moyen de sauver Saint-Quatorze. Donc, il va créer le cadran solaire. Le cadran solaire, il est relié à la forêt infinie. C'est de la technologie VEX, mais pas que. Osiris, il va créer le cadran solaire avec l'aide du vagabond. Et du coup, il y a des ténèbres là-dedans. Et le cadran solaire, ce qui est très fort, c'est qu'il arrive à projeter à l'extérieur de la forêt infinie les simulations de la forêt. Ce qui explique le changement du temps passé, tout ça. Donc, il a vraiment créé une machine de ouf, Osiris, dans l'objectif de sauver Saint-Quatorze. Le petit problème qui se passe, c'est que... Ça va intéresser... Ouais, il n'a pas le géré correctement. Il n'arrive pas à les sauver Saint-Quatorze lui-même. C'est ça. Il n'arrive pas à tomber sur le truc. La bonne simulation. Et puis, il y avait un intérêt certain pour les cabales de la Légion Rouge pour, en fin de compte, éviter la défaite de la Légion Rouge, de l'armée de la Légion Rouge. C'est ça. La Légion Rouge qui va être un fil pour les deux saisons-là, celle-là et celle-là après. où la Légion Rouge, elle est en difficulté dans le système solaire. On l'a vu après la Guerre Rouge. Ils ont tenté des trucs sur Mercure et sur Mars. À chaque fois, ça ne marche pas. Et il y a des pions qui vont avoir des soeurs pions. Ils vont vouloir redonner un nouveau souple à ce qui reste de la Légion Rouge. Elles vont notamment vouloir s'emparer, effectivement, du cadran solaire. Il y a quatre soeurs options au total. Il y en a trois qui vont s'attaquer à ce truc-là du cadran solaire. L'idée, c'est effectivement de l'utiliser pour réussir à modifier le temps, à la rigueur à ramener Gaulle. L'objectif, c'est ça. Donc, elle s'empare du cadran solaire. Osiris nous dit « J'ai créé un truc, j'arrive aussi à sauver 514. Et en plus, c'est la merde parce que la Légion Rouge est dessus. » Et notre objectif, ça va être ça. D'empêcher que la Légion Rouge en prenne le contrôle et fasse n'importe quoi avec. Donc, on va réussir au cours de la saison à faire ça et à repousser leur attaque. Il y aura également dans l'activité de cette saison-là, on va combattre les trois sorptions et à la fin, tu te souviens, il y aura la forme où elle fut due à tous les trois. Ouais, c'est ça. Et on les battra du coup, effectivement, encore une fois à ce moment-là. Une petite modification, d'ailleurs, c'était plutôt sympa. C'était sympa. C'était une sous-ménagerie. Ouais, c'est ça. C'était... C'était pas bête. Après, il y avait cette utilisation, effectivement, du cadran solaire pour nous faire traverser les couloirs du temps. Alors, je pense qu'il y avait un milliard de trucs ultra cool à faire. En plus, avec ça, le petit puzzle était rigolo. Le fait qu'on voit, effectivement, comme je vois dans le chat, on voit notre gardien mort et tout. Bon, c'était un... Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose à la tripe principale. C'était du clin d'œil ou lié à la quête. Mais c'était intéressant, en tout cas. J'avais bien l'idée d'associer. Et puis, notre objectif, c'est que nous, on réussisse là où Osiris a échoué, c'est-à-dire à réussir à sauver 514 et on va trouver les simulations. Il se trouve, on va battre... Je ne sais plus son nom. Je l'avais mis dans les... Saviez-vous ? Un esprit vex qui avait été créé juste pour affronter 514. Ouais. Un esprit vex qui s'agit d'user la lumière de 514, de faire en sorte de le battre. Ils vont réussir à faire en sorte qu'il ait de moins en moins de lumière, puis à tuer son spectre, puis à le tuer. C'est comme ça qu'il était mort. Et nous, en fait, on va intervenir dans la forêt infinie pour empêcher ça de se passer. En sachant que si lui revient et pas d'autres personnages, c'est parce que lui était mort dans la forêt et que le cadençolaire qui est connecté à la forêt nous permet de modifier ça. On ne peut pas aller sauver Cade, par exemple, avec le cadençolaire. Ça ne marcherait pas. Non. Et du coup, c'était la cinématique suivante. Ah, une des meilleures cinématiques du jeu, tu veux dire ? Ah, celle-là, elle était bien. Allez, c'est parti. Je suis 5 à 14. On dit que je suis le meilleur titan de tous les temps. Mais sans vous, je serais mort. c'est parti. On dit que je l'ai oublisse. depuis notre rencontre j'ai juré de tout faire poursuivre votre exemple j'essaie toujours bon y'a pas grand chose à dire sur la cinématique alors qu'elle est quand même ultra badass son coup de boule il a un shotgun dans le dos non bah non au coup de boule ça passe pas allez je vais prendre un vex je vais le serrer je vais le fumer comme ça franchement elle était incroyable ils se sont éclatifs très bonne cinématique le personnage est cool 5-14 je pense qu'il est là pour ramener quelque chose d'un peu léger alors il ne place pas Kade sur le ton de l'humour mais il est clairement là pour ramener quelque chose de plus léger et ça fonctionne assez bien moi c'est un personnage que j'aime bien il est effectivement très fort c'est un gardien puissant c'est vraiment pas n'importe qui à ce niveau là c'est un des gardiens c'est un des gardiens les plus puissants d'ailleurs le titan légendaire comme ils disent oui oui c'est clairement un des gardiens les plus puissants là dessus il n'y a pas de doute mais du coup nous on a réussi à à trouver l'endroit exact dans la forêt où on pouvait échanger les choses et on l'a sauvé et là on le voit sortir de la forêt et il va se rendre après sur la tour dans le hangar où il va donner à manger au piaf oui ça installera c'est ça il va donner à manger au piaf il sera réexploité dans l'intrigue cette année mais après son rôle pour l'endroit ça s'arrête là ouais parce qu'il a délivré des contrats pour l'Osiris pour le jugement d'Osiris effectivement donc voilà après sur le lore de la saison il n'y a pas grand chose d'autre à dire je te dis il y avait on en sauf 5-14 il y a sur l'intrigue principale du moins il n'y a pas grand chose à dire non 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 ce qu'il faut retenir c'est l'état de la Légion Rouge c'est qu'il y a 3 sortitions sur le bord il en reste une et et du coup je pense que c'est à peu près tout tu peux mettre la suivante si tu veux c'était celle qui entre guillemets clôturée la 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 saison il y en a une autre derrière qui est qui est on en parlera très vite fait on la passera mais celle-là est plus importante celle que tu as montré ça fait longtemps mon vieux la tour te considère comme un dieu je vois une brute un meurtrier un traître tu sais pourquoi j'ai guidé la forêt infinie ce que j'ai vu une ligne divise ce système la lumière d'un côté les ténèbres de l'autre que choisis-tu que choisis-tu ? tout d'abord merci Red Light pour ton Red et c'est ton putain de huitième mois d'abonnement merci beaucoup merci beaucoup Red Light la cinématique la cinématique était cool celle-là moi j'ai la cinématique c'était vraiment sympa tu sentais que là il était Osiris vient pour mettre un bon coup de pression à à Rasputin l'histoire de parce qu'il a vu quelque chose dans la forêt infinie on sait ce qu'il a vu oui on sait que quand on a battu l'esprit éternel il a tout de suite vu dans la forêt infinie un changement et dans les simulations qu'il lui montrait il voyait une pyramide à la place du voyageur au dessus de la cité et pour lui c'était clairement le signe que ce qui était passé lors de la saison des éternels montrait que les pyramides allaient arriver beaucoup plus vite que ce qui était prévu à la base c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le plan des pyramides était arrivé dans 15 ans dans 50 ans on n'en sait rien et que là elles allaient débarquer là en fait ce qui va obliger Osiris à quitter Mercure et son premier truc c'est d'aller voir Rasputin et de lui dire mec maintenant il va falloir que tu choisisses parce qu'on risque d'avoir besoin de toi donc il va falloir faire quelque chose alors cette thématique elle est cool mais elle n'est pas ultra bien exploitée dans l'intrigue parce qu'on n'en parle quasiment jamais de cette confrontation Osiris à Rasputin mais mais voilà en tout cas il y avait cette je pense qu'elle était plus là pour faire le lien avec la saison suivante non non vieil hippie à ce moment là il était encore un gardien ah oui c'est bien plus tard ça va tout donc on en parlera samedi mais dites nous qu'avant Beyond Light Osiris et Osiris c'est ça ça va tout n'a rien à voir avec Osiris mais ça on en parlera samedi on aura plus de temps pour développer mais voilà donc juste ce qu'on sait c'est qu'Osiris Rasputin va nous dire que oui il sait que les pyramides arrivent et Rasputin détecte déjà qu'aux frontières du système il y a du mouvement Rasputin détecte ça et il va indiquer à Osiris de se rendre là-bas c'est tout ce qu'on sait dans la suite de l'échange qu'ils ont eu des légendes ce qui introduit par la suite la saison suivante avec les bunkers et on en discutera on va en discuter tu peux passer vite fait la cinématique et puis on enchaînera après et on enchaînera après et on va enchaînera après elle se voit à l'aider et on se voit à l'aider et on y va à l'aider et on va enchaînera c'était très joli avec le petit son de mercure très égyptien c'était plutôt sympa ce qui était rigolo c'est qu'on posait à cet endroit là l'objet qui était notre artefact c'était l'artefact de la saison ce truc là qu'on a posé c'était la lanterne d'Osiris et en fait c'est simplement on voudrait que on activait le phare ce qui allait devenir l'endroit où il y aurait le jugement d'Osiris c'était l'introduction des jugements c'est ça exactement du coup on a fini sur cette saison là on peut passer à la saison des dignes pareil l'excellente saison des dignes best saison ever du coup tu peux passer les deux premières même je pense que je peux coucou para c'est l'introduction et puis autre c'est celle qui ouvrait la la saison donc tu peux mettre les deux d'Asiris il y a deux ans Rasputin a aidé l'humanité à vaincre la ruche dans les contrées reculées de Mars ce jour là il a juré de nous protéger c'est peut-être le seul qui le puise encore la légion rouge a un dernier atout ils sont montés à bord de leur arme ultime le tout puissant il est en route vous avez anéanti ces munitions destructrices de soleil mais quoique la légion planifie cela n'occupe rien de temps ils se sont déjà emparés de la tour ils ne nous prendront plus rien nous y veillerons Anna répondez Anna, vous êtes là ? juste un instant Anna, au rapport compris commandant j'ai localisé le collecteur principal il semble que les cabales ont désactivé les propulseurs ils t'empêchent de piloter ce vaisseau, pourquoi ? une idée de ce que c'était ? attendez l'explosion venait de la salle des machines les cabales ont retiré le moteur principal avez-vous déjà atteint le pont ? juste un instant l'humain il est en train il est en train il est en train alors on il est en train de déchire il est en train de déchire en train d'un de déchire Maintenant, je suis sur le pont. Ils ont détruit le système de navigation. On ne peut rien faire. Tout cela n'a absolument aucun sens. Ni propulseur, ni moteur. Pas moyen de changer la trajectoire. Ils veulent que ce truc dérive dans l'espace pour toujours. Pas pour toujours. Merde, je parle dans le vide. Je parlais dans le vide. C'était quand même une bonne cinématique. Ça annonçait quand même quelque chose de sympa. Le budget est parti dans la cinématique. Alors, en vrai, la narration in-game avait fait quelques petits progrès. On était encore loin de ce qu'on a eu cette année, mais elle a fait quelques petits progrès. Par contre, sur tout le lore qui était autour, l'année de Shadowkeep, c'était beaucoup plus consistant sur les saisons par rapport à avant. C'était les prémices de ce qu'on a eu cette année. Ça a commencé avec Shadowkeep. Alors, on ne le ressentait pas en jeu, mais ça existait. Et c'était déjà là. En termes de lore, il y avait beaucoup de choses. Donc, cette saison, on l'a vu. La Légion Rouge, elle est encore plus aux abois. La dernière sœur, Psyon, elle a décidé, comme le plan avec le cadran solaire a échoué et qu'elle a perdu ses trois autres sœurs, elle décide de jouer pour le tout et d'envoyer le tout sans s'écraser sur la cité. Donc, c'est comme ça que commence la saison. Et il faut trouver une solution. Et c'est Anna qui va soumettre l'idée à Zabala d'utiliser Asputi. Et puis, c'est notre seule solution, finalement. Finalement, oui, c'est un peu la seule solution. Sinon, il faudrait évacuer la cité. Il faudrait faire tout ça. Non, il faudrait évacuer la terre. La taille du vaisseau à l'impact. Il y a des chances que ça aura fait de gros dégâts sur la terre, effectivement, dans tous les cas. Mais du coup, ce que va faire Anna, c'est essayer de préparer Asputin. Ça, ça va être plus ou moins exposé. Mais depuis l'extension sur l'esprit tutélaire, Anna, elle communique beaucoup avec Asputin. Et Asputin, il a commencé à changer. Elle a découvert, effectivement, qu'il y avait bien un protocole de l'âge d'or qui avait été créé au cas où Asputin ne remplirait plus sa mission de protéger l'humanité. Et donc, Asputin est fragmenté en plusieurs parties. Il va falloir reconnecter toutes ces parties. C'est notamment les bunkers dans lesquels on ira. Et on va redonner à Asputin de la puissance, de l'accès à de plus en plus d'armes qui avaient été préparées. Et ça va être le but des tours Séraphi, qui est du pire, ça va être de renforcer Asputin et lui donner accès à toutes ces armes-là pour contrer le tour puissier. Donc, on va voir que Zavala va faire petit à petit au fur et à mesure de la saison. Il va s'en rendre plus en plus confiance à Asputin. À Asputin, oui. Ouais. Asputin lui montrant même des enregistrements de la chute, disant qu'il était là, qu'il prépare aussi le fait que les pyramides arrivent. On le voyait dans les bunkers, tu te souviens, c'est les eaux qui avançaient petit à petit. Et là, justement, on voyait qu'il avait détecté, qu'on avait l'avancée de ces pyramides-là qui se ramenaient vers le système. C'est ça. Donc, en même temps qu'on le prépare à éliminer la menace du puissant, on commence déjà à voir que les pyramides vont arriver et qu'il faut préparer la suite. Et Zavala se dit que ça peut être une bonne idée d'avoir Asputin en allié si jamais il y a les pyramides qui arrivent. L'autre chose qu'on apprendra dans cette saison, c'est le sort de Felwinter. Vous verrez que c'est le golem de Siddhartha. C'était un exo avec une partie de l'esprit de Asputin qui était devenu un gardien. Et Asputin, il va avouer être responsable de la mort de Asputin et par intermédiaire de la mort des autres seigneurs de Fer. Donc, ce qui va vachement refroidir Zavala, c'est que Zavala commençait à lui faire confiance. Et il se dit, merde, c'est quand même un sacré meurtrier d'esprit tutélaire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre à ce niveau-là. Mais je pense qu'il le fait de bonne foi. C'est une manière pour lui, c'est un péché qu'il doit avoir sur lui. Et comme il est en train de changer depuis qu'il échange avec Adna, il révèle la vérité, c'est tu. Oui, c'est ça. Oui, on en apprend plus sur Asputin. Comme tu le dis, je résume la chose, c'est qu'il change. Il évolue dans le bon sens du fait qu'il a des interactions avec Adna et il avoue tout simplement ses meurtres, ses péchés, ce qu'il a fait par le passé. C'est ça. Il est dans une optique où il se voit capable de coopérer avec les gardiens. C'est vraiment ça, la transformation chez lui. Donc, c'est pour ça qu'il parle avec Exavala dans la Débunker où il va lui montrer les enregistrements de la chute. Et faire les enregistrements, il va avouer ses crimes en acte de bonne foi, tu vois. Donc, ça montre son changement à ce niveau-là. Donc, la campagne va être principalement axée là-dessus, récupérer ses armes et tout ça. Donc, le Tout-Puissant va se pointer à la fin de la saison. On se souvient, ça va être un événement in-game où Rasputin va donc utiliser toutes ses armes pour attaquer le Tout-Puissant. On le voyait depuis la tour qui était en train d'arriver. Alors, il n'est pas à 3 km. Il est dans l'espace quand il commence déjà à se prendre les rayons. Oui, oui, oui. Oui, c'est qu'il n'est pas dans notre champ de gravité. Il est très, très, très loin. Donc, le but, c'est déjà de passer le bouclier qu'il y a autour. C'est pour ça qu'on voyait tous les petits trucs de lumière sur lui. Donc, il y a un bouclier qu'il faut déjà passer. Et après, c'est qu'il sait qu'il ne va pas complètement le détruire. Donc, il faut exploser le maximum de parties dans l'espace. Quand il va se pointer sur Terre, il ne reste plus qu'un porteau qui n'est pas si gros que ça, en fait. Et puis, il va être ralenti, qui est à moins de vitesse. L'idée, c'est que le truc ne soit pas une menace. C'est pour ça qu'il tire pendant aussi longtemps. On s'était justifié pour faire durer l'événement aussi. Mais en vrai, c'est cohérent de le faire tirer aussi longtemps pour faire en sorte que le truc ne soit plus une menace. Et on le verra. Effectivement, il va se crasher dans les montagnes qui ne sont pas loin de la cité. Et on voit toujours un petit morceau aujourd'hui qui dépasse. Oui, c'est ça. On a toujours un petit morceau qui est visible. Voilà. Et puis, du coup, la deuxième chose, c'était le teasing des vaisseaux pyramides qui se rapprochait et qu'on voyait dans ses bouleurs. Et la dernière cinématique de la saison des Dignes, ça va être la cinématique que tu peux passer si tu veux, qui est courte également. Alors, hop là. C'était très court. Et on voit un bout de triangle. Mon Dieu. C'était pour mettre la pression et arriver. On sentait que c'était là. Ça y est, dans le système, dans le système solaire. Salut Brice. Dans les bunkers, on voyait même déjà qu'elles étaient dans le système, qu'elles étaient en train de progresser. Et on voyait dans cette cinématique que c'était Jupiter et qu'il y avait une pyramide qui se pointait pas loin de Jupiter. Alors, cette pyramide, c'est celle qu'on verra dans la saison de l'arrivée qui sera sur Io. Mais cette cinématique nous disait, ça y est, elles sont vraiment là et ça commence. Et du coup, ça clôturait la saison des Dignes. Comme je te dis, les cabales sont en morceaux. On a éliminé leur menace du coup puissant. Rasputin combat maintenant aux côtés des gardiens. Donc, la menace des pyramides arrivait, mais on sentait que, bon, on était quand même, on ne semblait pas être en si mauvaise posture que ça. Oui, c'est ça. C'est qu'on avait... Oui. Oui. Oui, on avait un allié à côté. C'est ça, c'est qu'on avait une force de frappe supplémentaire qui pouvait intervenir dans l'espace. On avait une. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Et puis, Rasputin, je rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois, Rasputin, il peut blesser, on l'a menté, il peut réussir à blesser des déchus, de la rue, des cabales, des vexes, même des corrompus. Donc, même avec des armes conventionnelles que lui utilise, il reste extrêmement puissant pour éliminer une menace. Il a réussi à détruire le tout-puissant. Le tout-puissant, ce n'était pas une petite navette. Non, c'était extrêmement long. C'est qu'on a chargé pendant un bon moment avec son event de merde. Après, c'était pour une première, l'attente était très longue. Oui, mais c'était plutôt cool. Ça aurait duré un petit peu moins longtemps, ça aurait été ultra badass. Oui, 10 minutes de préparation et 3-4 minutes de live event, c'était réglé. Et là, ils ont un peu poussé le truc. Même, je ne dis pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça aurait été bon. Après, je te dis, ça justifie, il fallait mettre beaucoup de tirs pour détruire un truc aussi puissant. On peut trouver une explication, si on veut. En jeu, ça restait long pour les gens. Pour une première d'Event Live, le résultat, la toute fin, était ultra cool. On trouvait les morceaux qui tombaient, notamment un qui détruit un petit bout sur le mur qu'on peut encore voir aujourd'hui. C'était vraiment cool. Un petit souvenir. À ce niveau-là. Voilà. On récupérait un petit emblème. Du coup, est-ce que tu veux, on peut enchaîner sur la saison de l'arrivée ? Comme ça, on clôture la saison. Ouais. Je regarde cool, il y a de 6 mètres qui a la saison de l'arrivée. Il t'opera beaucoup moins. Tu peux mettre les deux premières, puis après, on fait celle du gros, et puis on peut te rajouter avec la toute bien. Ouais. Ouais, du coup, on ajoute les deux premières de la saison. Elle a construit une forteresse. Une scène depuis laquelle annonçait son retour. Vous avez gravi cette citadelle écarlate et affronté la ruche. Vous l'avez hantée. Mais nous avons trouvé d'autres membres de la ruche sur la lune. Les ténèbres viennent à notre rencontre. Nous devons y aller aussi. Oui, pareil, ce n'était pas très grave. Vous nous entendez, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas grand-chose. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu, ouais. Les genoux qui font bravo. Ce début de saison était assez fort. Et on nous montre d'emblée que tout ce qu'on a fait la saison d'avant, ça n'a pas servi à grand-chose. On a évité de prendre un vaisseau de la taille d'une planète sur la gueule. Mais pour le combat contre les pyramides, ça n'a pas été utile, parce que Rasputin se fait désactiver d'entrée de jeu. Alors, il ne se fait pas juste désactiver Rasputin, ils sont en train de corrompre ces fichiers. C'est-à-dire qu'il y aura une légende sur Anna qui explique bien qu'elle va réussir à sauver Rasputin parce qu'il est en train de crever. Toutes ces banques de mémoire sont en train d'être corrompues, burgées, effacées. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va isoler le code principal de Rasputin et elle va le sortir du cœur de toute l'installation. Et elle va l'installer dans un engramme. C'est ça, grâce à son spectre. Oui, son spectre qui va intervenir pour essayer de réussir à limiter la casse et à pouvoir le transférer dans un engramme. Alors un engramme, c'est un truc qui contient énormément de données. Ça a juste une arme, mais un engramme s'est créé pour être une banque de données gigantesque, donc pour contenir le code principal de Rasputin, c'était suffisant. Mais du coup, elle le sauve parce qu'il est littéralement en train de crever. C'est ça, c'est ça. Il s'était mis en sommeil, entre guillemets. Là, il est littéralement en train de crever. Donc on va revenir peut-être un peu plus tard, mais il faut retenir, Oui, sur l'évacuation. Oui, voilà, au moment de l'évacuation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce moment-là, il y a une pyramide qui se pointe sur Yo. La première personne à réagir et à se rendre sur place, c'est Erisman. Oui, qui va au berceau, à l'endroit du berceau. C'est ça. Voilà, parce que la pyramide s'est mise juste au-dessus du berceau, de l'endroit sur lequel se trouvait le voyageur au moment de la chute. C'est pareil, c'est symbolique. C'était le lieu où il était en train de terraformer, Yo. Oui, donc ce n'est pas anodin non plus. Ça aura peut-être un lien avec l'arbre, on en parlera après. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Erisman se rend là-bas et elle va nous dire de la rejoindre. Donc l'avant-garde va nous mandater aussi. Rendez-vous sur place avec Erisman. Elle semble en difficulté. On se pointe sur Yo. On va pour descendre dans le berceau. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve envoyé dans un portail corrompu, un petit plan ascendant. Et c'est le début des manipulations de Savatoun. C'est ça. On était dans la cour de Savatoun. C'est ça. Savatoun qui va nous... Comment dire ? Qui va créer des interférences. Ce sera le nom de la mission. On aura chaque semaine. pour qu'on ne puisse pas communiquer avec les pyramides. Elle, elle a compris le plan des pyramides. Elle a compris que les pyramides allaient jouer le jeu de la séduction, essayer de nous corrompre. Et qu'elle, ça ne lui va pas. C'est la plan où elle va se rebeller. Ouais. Contre les ténèbres. Et parce que... On avait justement une arme qui avait été offerte par les ténèbres. L'effigie où on détruisait les yeux de Savatoun. Ouais. Alors ça, j'en parlerai... On parlera peut-être juste après. Là, je voulais prochaine sur la cinématique suivante. C'est parce que la première mission, tu rejoignais... Justement, on sortait du plan ascendant. Et on arrivait à rejoindre Eris dans le berceau. On la voyait, elle boitait même. Elle était pas bien. Et on recevait le premier message envoyé par les ténèbres. Et à partir de là, se lançait la cinématique où... Où il y avait l'échange. C'est son rapport à Zavala. C'est ça. Et du coup, tu peux passer à la cinématique si tu veux. Allez, c'est parti. Qu'avez-vous trouvé ? Ce sont elles qui m'ont trouvée. Les ténèbres ont essayé de me contacter, mais quelque chose les en empêche. Leur message semble... mutilé. Mutilé ? Par la sœur sorcière d'Oryx, roi des corrompus. Savatoun. Votre obsession la rend plus puissante. Non. Elle se nourrit du déni. De l'ignorance. Le gardien a découvert un moyen de la contourner. Une graine d'aile argentée. Eris. Si les ténèbres essaient de nous contacter, nous devons en faire autant. Je n'autoriserai pas cela. Nous sommes au-delà des autorisations. Elles sont là. Je retourne sur Io. Si nous n'arrivons pas à déterminer ce que cherchent les ténèbres, nous serons à l'aube d'une seconde chute. Peut-être est-ce ce que Savatoun souhaite. Ne faites pas ça. Zavala, laissez-moi partir. Où en étions-nous ? D'après l'analyse spectrale, la pyramide, son système de propulsion, l'énergie qu'elle manipule sur Io, je ne vois pas de vaisseau. Je vois une entité. Paracausal par essence. Comme le Voyageur. Tous les rapports de l'âge d'or concordent. Le premier jour, le ciel fut empli par les ténèbres. Le second, le Voyageur tomba. Aidez, Risse, comme vous le pouvez, mais occupez-vous de la flotte ennemie lorsqu'elle arrivera. Nous avons besoin de vous. Encore le chant de Savasoun. Encore, encore. L'emblème pour Savasoun, ce n'est pas le même que maintenant. Non, ce n'était pas le même qu'on avait d'affiché que maintenant. Il y a eu une évolution. Et dans le trailer, je reviens vite fait sur le trailer, oui, le Voyageur était en orbite autour de Principe. Mais il y a très, 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 très longtemps. Mais je pense qu'on aura... J'avais fait une soirée l'or sur Savasoun. Et on avait un peu parlé de ça. Ouais. Donc, si tu as envie, Rasse, de voir, je te laisse la chaîne d'Ezran. On a vraiment fait tout le tour de toutes les connaissances, enfin, tout ce qu'on avait de connu sur Savasoun. Je ne pense pas qu'on ait oublié grand-chose. Sur Savasoun, on a fait de ce trailer qui était quand même très complète. On a parlé presque 4-5 heures d'Elle, donc je peux t'assurer que... Après, c'est un des personnages où il y a... Ce n'était pas le plus, mais en top 3, des personnages où il y a le plus à dire. Ouais, clairement. De toute manière. Donc, là, du coup, petit rapport d'Iris à l'avant-garde, savoir ce qu'il en est. elle parle de... Oui. Non, vas-y, vas-y. Je te laisse finir. Elle parle de cet arbre-là, l'argent, là. Qui, de mémoire, cette graine-là avait été donnée à Osiris par Mara et qui devait être plantée pour une X ou Y raison, je ne sais plus pourquoi, à cet endroit-là. Alors, ce n'est pas complètement ça. Osiris, à la fin de la saison de l'aube, on l'a vu, il est allé voir Rasputin. Rasputin lui a dit, attention, il y a des... Ça, c'était dans une légende. On ne la voit pas. Rasputin lui a dit, je détecte déjà des anomalies aux confins du système, donc après Pluton. Et Osiris va se rendre sur place, va rentrer dans une de ces anomalies et va ressortir avec une graine. Et c'est Marasov qui va lui dire, tu vas devoir planter la graine. Ah, ok, oui. Voilà. En fait, il y a même deux, trois petits autres éléments, mais tout mis bout à bout, l'idée, c'est que Rasputin va planter cette graine sur... C'est Mara qui lui dit d'aller grainer. Voilà. Et donc, cette graine qui va donner l'arbre d'à l'argenté, qui était très bien fait. C'était un endroit qui était super cool. Moi, j'avais adoré la saison d'arrivée. En l'or, c'était énorme, tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent. Et au niveau du style, il y avait plein de trucs sympas. Et donc, c'était un aile d'arbre argenté qui se nourrissait notamment avec la lumière. Voilà. Et du coup, c'était l'endroit choisi par la pyramide pour se mettre au-dessus. Il y a quand même des trucs à dire sur la saison. Sur la saison, ce qu'on peut dire sur l'arc avec Eris et tout ça, c'est que Eris, chaque semaine, on va essayer de communiquer avec les pyramides pour essayer d'en apprendre plus sur eux. Et les pyramides vont à chaque fois envoyer un message. Sauf qu'à chaque fois, Savatoun va intervenir pour empêcher le message d'arriver. Ce sera la mission interférence. C'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est déjouer à chaque fois l'interférence de Savatoun pour accéder au message. Savatoun, elle va être aidée pour cette mission pour faire des interférences. elle va être aidée de Nocris. Nocris qui a survécu à... Enfin, survécu. Il avait pu avoir des interférences et il a été battu avant Xol. Donc, on peut imaginer que de toute manière, Xol aurait très bien pu le faire revenir avant de nous le tuer. Sauf que Nocris, malgré qu'il soit revenu, Xol, on l'avait expliqué, mais Xol, quand on l'avait battu, Xol n'était pas complètement mort parce qu'il était à aller sur Yo. Ouais, puis... Il a abandonné Nocris. Oui, et il a tout quitté pour devenir un sniper. Oui, voilà, Xol est devenu un sniper. Il est devenu le mur du verre. Mais du coup, Nocris se retrouve à abandonner sur Mars et il va échafauder un plan. Enfin, au début, il va être en difficulté. Le mec est en ruine, mais il y a un plan qui va germer dans son esprit, c'est de s'élever. Nocris, il n'a jamais réussi à devenir un ascendant. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pu aller, avoir un monde du trône, il n'a jamais pu avoir, vraiment aller comme il voulait dans le monde ascendant. Il ne peut pas ouvrir de portail pour rentrer dans le monde ascendant. Ce n'est pas possible pour lui. Xol devait lui donner l'accès, mais sans Xol, il ne peut pas. Donc, il va mettre un plan en place pour réussir à faire ça. Ça va fonctionner, sauf que quand il va arriver dans le plan ascendant, il va tout de suite être happé par Tata. Par Tata, exactement. Et il va y avoir un deal entre eux. Le deal, ça va être que lui, il lui apprenne à manipuler la necroncie et en échange, elle va lui donner un rôle. Elle va l'utiliser, en fait, en gros. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que sa mission à Nocris, ça va être de faire des interférences entre les ténèbres et les ténèbres. après ce qui va se passer dans la saison, les pyramides débarquent sur les planètes, déjà. C'est ça, c'est-à-dire un peu plus tard dans la saison, il y a effectivement les pyramides qui vont débarquer sur Tétan, Mercure, toutes les planètes qui ont disparu aujourd'hui. On sent qu'il se passe un truc chelou, il y avait un événement de contact où il y avait de plus en plus des corrompus, il y avait tout ça qui se passait. et les gens qui sont sur place vont décider de rester pour affronter les pyramides coûte que coûte, ce sera le cas d'Acher, de Sloan, même Frère Vance qui va rester sur Mercure, lui, dans la forêt infinie, il va carrément rentrer dans la forêt infinie et il va celer la forêt infinie pour que les pyramides ne puissent pas l'utiliser. Donc Frère Vance, il va avoir son petit instant badass à ce moment-là. Avec les guns et tout sur le côté. Oui, alors l'évacuation, justement, donc Frère Vance, lui, il va rester sur Mercure, sceller la forêt infinie pour éviter que les... Tout à fait. Voilà. Anna va s'échapper de Mars avec du coup les données de Rasputin dans l'engramme et un exosquelette. C'est ça. On va voir que dans le vaisseau dans lequel elle cherche tout ça, elle s'en va avec un châssis d'exo. On se doute tout de suite de l'idée. On se doute que dans une saison, on va bientôt avoir Rasputin dans un exosquelette. Peut-être plus tard, je ne sais pas quand ça sera exploité. Oui, dans une saison à suivre. Je pense que ça va être cette année, moi. je n'ai pas les réponses cette année. En vrai, c'est possible. Il y a des manières d'amener le truc. Dans tous les cas, à ce moment-là, elle s'en va avec ça et elle quitte Mars et les autres, eux, restent sur leur destination. Sloan sur Titan. Sloan sur Titan, de mémoire, elle s'équipe d'une armure de l'âge d'or ou... Oui, c'est ça, d'une combinaison de l'âge d'or pour aller accueillir ce qui va sortir de la pyramide et déglinguer ce qui va arriver. Mais dans la page de l'or... De faire la titan. De mémoire, dans ce que j'avais lu sur cette page de l'or, c'était vraiment quelque chose qui... L'armure, en gros, se scindait avec elle. C'est-à-dire qu'elle avait des injections. Elle se faisait pénétrer par l'armure. Donc, si on doit revoir Sloan, je pense qu'on la reverra pas comme on l'avait vu. Salut, Delta ! Pour être complètement autonome. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de longues aiguilles qui rentrent dans le corps et qui vont se connecter à différents organes, notamment l'estomac, tout ça. L'idée, c'est de maintenir l'autre de l'armure en vie. Et l'idée de Sloan avec cette combinaison-là qu'elle va mettre, c'est de pouvoir se déplacer sur Titan, j'ai envie de dire sur le sol, les airs et surtout dans la mer de Nethane. Donc, pouvoir survivre dans ces milliers-là. En mode badass, quoi. Merci, Tama, pour le host. Merci beaucoup. Et le dernier, c'est Hachermir dans le Pyramidion qui, lui, rentre dans le Pyramidion cette fois-ci. Et voilà. Son idée, à lui, c'est d'empêcher les pyramides de pouvoir prendre le contrôle du Pyramidion ou de pouvoir prendre des infos. Alors, le Pyramidion, ce n'est pas comme la forme infinie, il ne peut pas être scellé, mais son idée, c'est ça, à HF. Voilà. Donc, les événements de l'évacuation, c'est ça, c'est après l'arrivée des pyramides. Il va y avoir des missions pour en apprendre plus et vers la fin de la saison, il va y avoir ces événements-là où Anna quitte Mars et où les trois autres décident de rester sur leur destination à ce niveau-là. Ce qui va se passer pour nous, c'est que lors de la dernière mission interférence, il y a les pyramides qui veulent envoyer un dernier message, Sabatoun, elle joue son interférence au niveau maximum, elle envoie donc nos crises directement nous affronter. L'affrontement aura lieu dans une copie de la cour d'oryx. L'endroit où on affronte nos crises, c'est directement la cour d'oryx qui est reproduite à cet endroit-là. Et bien sûr, on bat nos crises et là, il va mettre fin à l'interférence. Et le dernier message des ténèbres, il est un peu plus... Ce n'est pas juste une page de lore ou un petit dialogue vite fait. On nous amenait dans un endroit spécial, je ne sais pas si je te souviens, il y avait une pyramide au milieu et les statues de chaque espèce de chaque côté. Oui. où les pyramides, pareil, encore une fois, le jeu de séduction et l'ombre de la pyramide pointaient particulièrement vers les défis. Oui. Et ça, c'est un truc que Eris a découvert avec tous ces échanges-là. C'est qu'elle sait que les pyramides jouent le jeu de la séduction. Elle sait que les pyramides veulent corrompre des gardiens, veulent réussir à nous faire basculer de leur côté en disant que les ténèbres, c'est mieux que la lumière. Et elle, elle se dit qu'il ne faut pas tomber là-dedans. Par contre, il ne faut pas négliger le fait que les ténèbres, ça peut être un outil. C'est vraiment cette introduction qu'on aura avec les millions de lights et que les ténèbres peuvent être un outil. Après, on la comprend, elle a déjà commencé à choper les pouvoirs sur la Lune. C'est une justification pour elle aussi. Mais c'est important et elle va nous le dire. Et la deuxième chose, c'est que pour elle, les ténèbres, elles se pointent souvent pour les espèces quand elles sont au plus bas. C'est souvent comme ça qu'elles arrivent à corrompre les gens. C'est quand ils sont au plus bas. La ruche, on le voyait bien, ce qui s'est passé avec Savatoun, c'est que les trois sœurs, elles étaient au bout. Et elles ont accepté le pacte avec les tueurs verts parce qu'elles étaient au bout. Et ce qui va se passer dans le billon de l'acte avec les tichus, c'est un peu pareil. Les tichus, ils sont au bout. C'est important de retenir ça. Calus, c'était un peu pareil. Calus, il était au bout de sa vie avant de tomber sur les ténèbres. Oui, il était au bout. Il faut offrir quelque chose quand on est face à des gens qui sont au bout pour en faire des alliés qui seront des outils pour les ténèbres. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va retenir de la saison d'arrivée. C'était une bonne saison quand même. Un peu trop longue parce que forcément repoussée, mais c'était une très bonne saison. C'est un peu comme ce qu'on a cette saison-là. C'est la saison de l'arrivée. Elle a duré quasiment six mois. La dernière mission avec Nocris, elle n'est pas arrivée la dernière semaine. Il est heureusement plus tôt à l'époque. Ils n'avaient pas fait l'erreur qu'ils ont fait là. Mais c'est pareil, elle a été sorti tard. cette dernière mission. Mais après, elle était cool. Il y avait énormément de l'or. J'avais plein de légendes qui étaient sorties sur la situation des habitants de la cité avec l'arrivée des pyramides. On prenait des tonnes et des tonnes de trucs sur tous ces éléments-là. Donc c'était vraiment ultra cool. Ça clôturait vraiment. On sentait que c'était plus ou moins la clôture de Destin 2 avec ces vieilles qui partaient, ces personnages qui disparaissaient aussi. Là-dessus, c'était assez cool. Tout le travail sur le lore, sur les légendes, sur ce qu'on avait dans le jeu et cette narration qui avait pris déjà un petit boost avec la saison de l'arrivée. Ça avait fait du bien. si la saison avait duré son délai initial, elle aurait vraiment été excellente. Mais bon, je ne me faut pas... Moi, j'en retiens un bon souvenir de cette saison-là. Donc c'est vrai que... Moi aussi, je sais que j'avais dévoré le lore. Ça doit être la saison sur laquelle j'ai fait plus de vidéos parce que je me suis éclaté comme un fou avec tout ce qu'il y avait à lire et tout ce qu'il y avait comme élément. Entre l'arrivée des pyramides, la disparition des destinations avec toute la préparation autour des personnages, le retour de Nocris. Enfin non, il y avait énormément de choses. En termes de lore, comme je disais, en termes de lore et de narration, c'est une des plus grosses saisons. Et à des kilomètres de celle qu'on vient d'avoir là, moi, je m'attendais vraiment à ce que la saison des disparus soit du même calibre et qu'on clôturait l'année et qu'en plus, on allait débarquer sur Savatoun. Et non. Ce n'est pas le cas. La saison des disparus, on est très, très loin. Et du coup, on en discutera tout ça du coup samedi à partir de 18h. On va faire un bon gros live aussi sur tout ça. On va reprendre Beyond Light, les personnages et on va faire les saisons. On va dérouler les saisons également. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Ça va être un gros live. je pense qu'on va faire un petit 18-22h. Donc, ça va être un bon gros live. Oui. Et puis, c'est le plus intéressant parce que c'est... C'est l'année en cours. En termes d'intrigue, c'est là où il y a toute la préparation pour la Reine Sorcière. Oui, c'est ça. Les saisons ont préparé pour la Reine Sorcière. Il va y avoir pas mal de trucs à dire qui vont être cool. Là-dessus, ça va être sympa. Yes. Bien. Merci à tous. Oui, pardon. Il y en a une autre. si tu veux, tu peux mettre la toute dernière, celle de la Fagimation de la carte céleste, ce qui clôturait la... Oui, c'est vrai. J'avais zappé. Je me suis levé à 4 heures du matin pour la voir. Je ne l'ai même pas vue parce que ça avait bugué. Oui. Donc, tu peux la mettre, voilà, si tu veux. Allez, je me... Merde. Si je cache le truc. Voilà. 4 heures du matin pour ne pas voir ça. Leak. Spoiler pour samedi. Mais du coup, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'avant, on avait ça. Aujourd'hui, on a quand même des cinématiques. Ce n'est pas parfait encore aujourd'hui, mais il y a quand même eu un level up sur la narration. Ça, c'était cool. C'était cool. Voilà. En tout cas, c'était tout pour cette soirée sur le lore. Merci, Ezran, comme d'habitude, de faire toutes ces précisions. Merci à toi. C'était cool parce qu'il y avait plein de choses à dire mine de rien ce soir. C'est ça. Et puis, samedi, il va y avoir énormément de choses à dire. Il y aura beaucoup de choses à dire. Ça va être sympa. Ouais. Je ne te retiens pas plus longtemps. Il est déjà tard. moi, je vais passer à mon unboxing envoyé par Gzavouné. Merci encore à toi, Ezran. On se retrouve du coup dans deux jours. C'est ça. Deux jours. Dernière émission décryptage, dernier gros morceau. Dernier gros morceau. Venez nombreux. Partagez autour de vous si ça intéresse parce que là, il y a un gros morceau. Il y a pas mal beaucoup de choses à dire. Très intéressante pour la suite. Voilà. Grosso modo, c'était tout. Il y a paraît qui s'éclate à parler en russe. Il parle en russe. Ouais. Écoute, bon unboxing à toi. Et puis, je te dis à samedi. Merci beaucoup. Salut Ezran. Passe une bonne soirée. À la prochaine. Et salut. À la prochaine. Ciao.